J'ai le plaisir de vous accueillir pour ces deux heures de partage d'informations concernant la filière brassicole. Je m'appelle Luc Pelset, je suis animateur de la filière brassicole pour Arvalis Institut du Végétal, je suis par ailleurs ingénieur régional en Bourgogne-Franche-Comté et j'aurai le plaisir d'animer ces deux heures avec mes partenaires et mes collègues. Le sujet du jour, avec la phrase que nous avons retenue comme titre à ce colloque en distanciel, c'est faire filière brassicole en toute situation. Il y a deux idées derrière cela, la première bien évidemment c'est de montrer que les différents maillons de la filière se causent, qu'ils engagent des actions, qu'ils ont des actions en cours, qu'ils ont des projets afin que notre filière soit pérenne comme elle l'a toujours été. Deuxième raison, faire filière en toute situation, c'est dans le contexte qui nous anime en ce moment de pandémie et de réglementation quant à la distanciation entre les individus. Eh bien, il nous a souhaité important de faire un relais entre nos différents reports de colloque en présentiel. Il ne vous a pas échappé que le colloque prévu à Nancy l'année dernière avait été reporté à cette année et qu'il est encore reporté à l'automne prochain. Donc, il nous a paru utile et nécessaire de conserver le contact et c'est pour cela que nous vous proposons donc ce colloque en distanciel. Arvalis l'organise, il n'est pas seul, loin de là, dans cette filière où tout le monde partage le bien comme le souci, à savoir qu'il est associé donc à Brasseurs de France, à des associations Brasseurs de France, Malteurs de France, France Export Céréales, Passion Céréales, l'AGPB, l'UFS et Intercéréales. Quelques recommandations avant de passer la parole à notre président, quelques informations pratiques que vous avez l'habitude de gérer dans ce genre d'événement. La première d'entre elles, c'est que vous aurez la possibilité, vous avez la possibilité maintenant de poser des questions dans le chat qui se trouve à droite de votre écran, je pense que tout le monde sait de quoi il retourne, que nous aurons au cas par cas des échanges animés par des modérateurs que je vous présenterai dans le suite de nos conversations. Deuxième chose, nous vous adresserons alors soit tout de suite dans le chat, soit un petit peu après cet événement, une enquête d'évaluation pour savoir ce que vous avez pensé de cette opération de colloque en distanciel. Et puis, troisième chose que je souhaitais vous dire, c'est que ce webinaire sera, est enregistré, est enregistré et que vous aurez dans les temps qui viennent, le plus tôt sera le mieux, le lien pour accéder au replay de les vêtements qui sera sur la chaîne YouTube d'Arvalis. Dernière information pratique ou dernière information que je souhaitais partager avec vous, j'ai été aidé dans cette organisation pratique ou pratique, je reviendrai ensuite sur les différents partenaires qui ont participé, mais dans l'organisation pratique de l'événement, aidé par Christelle Moreau donc pour l'administration, les inscriptions, elle est assistante dans la délégation régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, également un grand merci à Diane Chavassieux qui est avec nous là aussi dans la salle du webinaire puisqu'elle est productrice de l'événement, elle est ingénieure régionale pour Arvalis en Bourgogne-Franche-Comté. Je vais passer maintenant la parole à Didier Lenoir qui va introduire nos travaux. Didier Lenoir est président de la commission Orge de l'AGPB, il est producteur de céréales en Côte d'Or. Merci Luc. Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour ce webinaire Arvalis autour des enjeux de la filière Orge Brassicol. Agriculteur en Côte d'Or, je cultive de l'orge d'hiver Brassicol, de l'orge de printemps Brassicol, du blé, du colza, du soja, du maïs et je suis multiplicateur de semences de céréales. Je suis membre des conseils d'administration de l'AGPB et d'Arvalis et je préside le conseil d'administration de Dijon Céréales coopérative, membre de l'union Alliance Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis aujourd'hui président de la commission Orge Brassicol de l'AGPB au titre duquel je vous accueille aujourd'hui. Merci donc pour votre présence à l'occasion de ce rendez-vous un peu exceptionnel dans la forme. Un peu car c'est désormais un mode de rencontres en ligne dont nous avons pris l'habitude, exceptionnel car j'espère l'alternative reviendra vite, à savoir des rencontres dans la vraie vie et sur le terrain des cultures. Je tenais à remercier les 21 collaborateurs issus des 13 entreprises et organisations de la filière Brassicol qui ont été impliquées dans la réalisation de ce webinaire. En tant que producteur d'orge de Brassicol, j'aimerais vous dire mon attachement à cette filière construite autour d'acteurs professionnels complémentaires. tous portés par la qualité du produit du semi-désorge jusqu'à la bière. La filière Orge Brassicol pourtant, malgré cette bonne volonté commune, traverse des difficultés. Nous sommes là pour démontrer aujourd'hui notre capacité de résistance collective, faire filière en toutes circonstances, comme l'affirme le titre de ce colloque en ligne. Une des difficultés pour la filière Brassicol est conjoncturelle. La bière est un produit festif et convivial, et le monde n'est pas à la fête depuis plus d'un an maintenant, avec la pandémie de COVID-19. L'interdiction de rassemblement, le report ou l'absence de public dans les stades lors d'événements sportifs majeurs, pèsent sur la consommation. Nous traversons une forte turbulence, même si la présence confirmée de la Chine aux achats sur cette campagne 21-22, qui apprécie les prix, incitent à une part d'optimisme. Une autre difficulté, et je prends à la fois ma casquette de producteur et de président de coopérative, se situe dans l'attrait des agriculteurs français pour la production d'orges brassicoles. Il est important de redonner un intérêt économique aux orges brassicoles. La prime brasserie, qui vient normalement valoriser une culture technique à maîtriser, s'avère souvent insuffisante vis-à-vis des orges fourragères ou d'un blé, incitant certains aujourd'hui à enchaîner blé sur blé. Côté agronomie, face au durcissement de la réglementation sur les solutions phytosanitaires, nous attendons que la sélection variétale apporte des alternatives pour lutter contre le développement de la JNO, qui semble gagner du terrain chaque année. L'adaptation des variétés au changement climatique est aussi un axe fort de recherche à promouvoir. Je mets ici en avant mon terroir de Bourgogne-Franche-Comté. Sur les terres à potentiel moyen, nos orges divers ont particulièrement souffert ces dernières années des épisodes successifs de gel ou de sécheresse. Je tiens au passage à signaler l'élargissement du dispositif régional d'assistance à la gestion des protéines dénommées BOP aux orges brassicoles. Baptisé désormais BOP, blé, orges, objectifs, protéines. Ce programme, basé sur un partenariat entre Arvalis et les organismes stockers de Bourgogne-Franche-Comté, vise à identifier tous les leviers de maîtrise de la protéine pour répondre aux attentes des malteurs. Le président de la République était récemment en Côte d'Or, accompagné du ministère de l'Agriculture, Julien Denormandie, pour parler de la loi EGalim. Nous avons avancé ce jour-là à travers la participation de Christophe Richardo, directeur général de Dijon-Céréales et de l'Alliance Bourgogne-Franche-Comté à la table ronde, une proposition pour sécuriser les filières sur le marché intérieur français, en particulier celle du blé tendre, à travers la mise en place d'un prix minimum garanti aux producteurs. Ce prix minimum viendrait compenser l'impact de la mondialisation des coûts sur une partie du revenu des producteurs, tout en permettant de maintenir une nécessaire compétitivité à l'export. Cette proposition a reçu un écho positif. À mon sens, elle pourrait être élargie au champ des orges brassicoles pour réimpliquer les producteurs, mais aussi pour sécuriser les apports chez les malteurs et les brasseurs de notre territoire, car eux aussi sont des acteurs productifs et économiques essentiels. Voilà, je conclue donc cette introduction par un mot d'ordre. Il faut donner aux producteurs français l'envie de semer des orges brassicoles à l'automne 2021 et que vive notre belle filière orges brassicoles. De cette réussite, j'espère que nous pourrons profiter tous ensemble la prochaine fois pour trinquer autour d'une bière bien fraîche. Bonne matinée à toutes et tous. Merci président pour ces mots encourageants. Je reprends donc le fil de notre webinaire avec ici donc la présentation des différents points que nous aborderons tous ensemble. Trois dossiers sont à l'ordre du jour. Nous commencerons par ce que nous avons appelé un point à date, c'est-à-dire que pendant une petite demi-heure, nous ferons un état des lieux aussi bien sous l'angle statistique que sous l'angle contexte des différents maillons de la filière, que dans un deuxième temps, nous évoquerons et présenterons la démarche RSE de la filière brassicole. L'idée étant là de bien vous montrer quelle est la contribution de cette filière aux enjeux du développement durable. Et puis ensuite, sur la fin de notre opération, les différents acteurs des différents maillons de cette filière vous présenteront un petit peu plus dans le détail les actions qu'ils engagent, qu'ils comptent engager pour réaliser cette démarche et ainsi assurer la pérennité et la durabilité de notre activité. Premier point, un point à date avec des statistiques. La statistique que j'ai souvent envie de retenir, que vous trouvez dans l'excellent document édité par Passion Céréale qui vous présente les chiffres de la filière céréalière. Lorsque vous arrivez à la page des orges de brasserie, vous tombez sur un chiffre qui me paraît extrêmement important et sur lequel nous devons être fiers, à savoir que 20% des bières brassées dans le monde le sont à partir d'orges de brasserie et de malte français. Nous allons à travers quatre interventions, moi-même dans un premier temps sur la production, puis François Gattel, directeur de France Export Céréales sur les exportations de grains, puis ensuite Jean-Philippe Gélu, président des Malteurs de France pour la partie malterie, et enfin Maxime Costil, délégué général de Brasseurs de France pour la partie brasserie. Nous allons donc les uns les autres présenter quelques statistiques et de contexte. Ensuite, nous vous proposerons un petit moment d'échange et merci à Christian Levaux qui représente ici Malteurs de France de nous sélectionner les questions qui seront posées aux différents intervenants. Première intervention, j'ai la parole, je la garde. Je remets ma casquette de collaborateur d'un institut technique, à savoir Arvalis, pour vous présenter à travers trois diapositives un état des lieux, des statistiques et des leviers que nous pouvons remettre en œuvre pour la production. Première diapositive, vous avez sur la partie gauche de cette diapositive une carte avec des couleurs. Cette carte, c'est la carte que vous trouvez dans l'enquête réalisée tous les ans par Malteurs de France. Pour faire simple, on va dire que c'est la zone brassicole française, que cette zone brassicole française, elle intéresse environ un peu plus d'un million d'hectares d'orges de printemps et d'orges brassicole d'hiver préférées. Tout ça, je vous le rappelle, sur un petit peu moins de deux millions d'hectares d'orges toutes des bouchées confondues, que certaines zones sont plus hiver que printemps, c'est le cas de la zone dite intermédiaire que vous avez ici en vert foncé, que d'autres sont plus de printemps que hiver, c'est le cas de la zone Gatinet-Ile-de-France-Champagne. Et c'est un virgule et quelques millions d'hectares d'orges. Une fois sélectionnées, une fois que la récolte a été sélectionnée par les collecteurs, qu'ils soient coopératifs ou négoces, mais sélectionnés par ces collecteurs, aboutit à une production brassicole d'environ 4 millions de tonnes en moyenne sur les six dernières années, moite-moite orges printemps, orges d'hiver, avec des hauts et des bas selon les années, à savoir 2,5 millions de tonnes, c'était dans 2016, la triste année 2016, on s'en souvient encore, et au contraire, un excellent score en 2015 avec 5 millions de tonnes. Pour en arriver à cette production, évidemment des surfaces et des rendements, des surfaces en haut à droite, 550 000 d'orges de printemps, sur la diapositive précédente, 550 000 hectares d'orges de printemps, idem en orges d'hiver, là aussi avec des hauts et des bas, des hauts et des bas plus prononcés peut-être en orges de printemps, dans la mesure où cette espèce, je dirais, récupère, on l'a vu, les années 19 et 20, des défauts d'implantation de culture d'hiver, avec 800 000 hectares par exemple en 2020, et puis des rendements qui stack, mais ça nous le savons tous, à 59 quintaux en moyenne sur les dernières années pour les orges de printemps, 64 pour les orges d'hiver, là aussi des hauts et des bas, l'illustration du haut et des bas, ce ne serait-ce que sur l'orge de printemps, où vous voyez qu'en 2020, 50 quintaux de moyenne en orges de printemps en France, en 2019, l'année d'avant, 70 quintaux par hectare. Si je zoome maintenant sur l'année en cours, sur la campagne en cours 2020-2021, vous avez encore la carte des zones brassicoles de France, où sont repérés ici les écarts de surface par rapport à la moyenne quinquennale en orges d'hiver, en orges d'hiver. Vous observez qu'en moyenne, on est sur du moins 10% par rapport à la quinquennale, c'est-à-dire 1,2 million d'hectares en France contre 1,4 million d'hectares en France en quinquennal. Tout ça pour proposer sans doute au marché de l'ordre de 450 000 à 480 000 hectares d'orges d'hiver sirent brassicoles de la liste préférée des malteurs-brasseurs. C'est une hypothèse, c'est pour cela que j'ai mis un point d'interrogation. Deux autres points sur cette diapositive. Le premier d'entre eux, en 2021, il faudra analyser cette progression des orges de printemps semées à l'automne à hauteur ici probablement de 80 000 hectares. C'est relativement beaucoup plus que les années passées. Donc ça, c'est une évolution qu'il nous faudra suivre. Et puis concernant les orges de printemps qui sont en train de s'implanter ou finir de s'implanter, c'est au choix selon les régions, eh bien, à Grèce, les statistiques de l'État imaginent un retour à la moyenne de 550 000 hectares, voire un petit peu plus si les conditions climatiques étaient favorables à ces implantations. Troisième diapositive, il nous faut retrouver de la surface. Vous l'avez vu, les surfaces en orges d'hiver sont plutôt à un niveau bas relativement à la quinquennale, même si elles n'ont pas baissé par rapport à ce que nous avions observé en 2020. Pour l'ensemble des orges, il nous faut cultiver des orges, le président l'a dit. Pour retrouver de la surface, il faut mettre en œuvre des leviers. Les leviers sont assez nombreux et ils essayent de répondre aux aléas que nous connaissons tous dans la production d'orges, qu'ils soient climatiques, techniques, réglementaires. Premier type de levier, c'est de considérer que dans la rotation, les orges d'hiver comme les orges printemps ont une place tout à fait intéressante, ne serait-ce pour les orges d'hiver que parce qu'elles sont précoces, ce qui permet l'évitement de l'échaudage de fin de cycle, précoces à la récolte, ce qui permet d'implanter une espèce suivante dans d'excellentes conditions et rapidement, que ce soit un colza ou un couvert d'ailleurs. Un certain nombre d'adeptes de l'agriculture de conservation font dans leur rotation, orges d'hiver puis blé, pour se laisser la possibilité d'implanter un couvert. Les orges printemps sont peu consommatrices d'intrants, vous le savez tous, et puis elles sont d'excellents leviers prophylactiques, en particulier vis-à-vis de la lutte contre les mauvaises herbes. Au niveau de la génétique, animée bien souvent sur des fonds de soutien à l'obtention végétale, donc FSOV, des variétés d'orges d'hiver brassicole tolérantes à la JNO et aux maladies sont en cours d'inscription. Elles arrivent très nombreuses en cours d'inscription. Une variété d'orges de printemps a été inscrite très récemment avec comme caractéristique de pouvoir proposer des économies d'énergie dans le process industriel de fabrication de la bière. Et puis nous avons un dossier qui s'appelle PROSIT, animé par l'IFBM, et je salue ici Marc Schmitt, son directeur, qui j'imagine nous écoute, dossier dans lequel il s'agit de qualifier le mieux possible les protéines d'intérêt pour la qualité brassicole. Enfin, et je regarde les producteurs, je regarde les producteurs parce qu'il me semble que pour piloter la fertilisation azotée, nous avons des outils, des OAD, ne serait-ce que la pince H&Tester que nous avons calibrée chez Arvalis en collaboration avec IARA. Et ce diagnostic porté en cours de montaison est fort intéressant pour régulariser les teneurs en protéines et bien sûr le rendement, en particulier lorsqu'il ne faut pas louper les années favorables. Je passe la parole à François Gattel. Merci Luc. Donc je vais vous faire un point à date sur les exportations d'orge française. Alors on peut tout de suite mettre le graphique de la page suivante. Merci. Comme vous le savez tous, la moitié de la production française d'orge est exportée. Alors j'ai fait figurer sur ce graphique, sur la droite du graphique, les prévisions 2021 d'exportation d'orge. Sur la ligne du haut, ce sont les exportations sur les pays tiers, les pays hors de l'Union européenne et sur la ligne du bas, ce sont les exportations d'orge vers nos voisins de l'Union européenne. Ensuite, pour les pays tiers, donc la ligne du haut, on a tenté de répartir les exportations d'orge totale entre orges fourragères et orges à destination de la malterie-brasserie. En fonction des destinations, dans certains cas, c'est très facile. Et puis, dans d'autres cas, à dire d'experts, c'est notamment le cas sur la Chine. Troisième chose, alors que sur l'Union européenne, pardon, c'est un peu plus compliqué puisque, à l'exception de l'Espagne, tous nos voisins qui importent de l'orge d'origine française l'apportent pour les deux usages, les deux destinations, à la fois fourragères et brassicoles. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai fait figurer qu'un seul bâton par campagne avec les exportations d'orge totale. Dernière chose, donc je vous ai dit, la campagne 2021, c'est la partie droite du graphique, donc avec trois bâtons pour les pays tiers, un seul pour l'Union européenne. Et puis j'ai mis deux références par rapport à ça. D'une part, la moyenne triennale 17-20, donc ce sont la partie gauche, les trois bâtons de gauche ou le bâton de gauche pour le graphique du bas. Et puis d'autre part, par la campagne 19-20, donc c'est le milieu, la campagne 19-20 qui était une année de production record avec donc un disponible exportable également record, notamment en orge brassicole. Alors bon, voilà, ça c'était pour vous expliquer comment lire ces graphiques parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors pour 2021, les exportations d'orge totale sur pays tiers sont proches de la moyenne triennale. En ce qui concerne les orges brassicoles, elles sont plus élevées, donc c'est la partie tout à fait à droite, elles sont plus élevées que la moyenne triennale et elles sont surtout portées par la demande chinoise, c'est la partie verte en bas de ce graphique où on atteint presque le record de la campagne 19-20. Et puis l'autre grande destination de nos orges brassicoles, plus que dans la moyenne triennale mais moins qu'en 19-20, c'est ce que vous avez présenté ici en orange, sous le terme Amérique du Sud plus Mexique. En fait, c'est essentiellement la Colombie et puis le Mexique. Et puis, en ce qui concerne les prévisions d'exportation d'orge fourragère pour la campagne 2021 sur pays tiers, elles sont également très fortement tirées par la Chine. C'est le bâton vert que vous avez là. Vous voyez que c'est un record à la fois par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne triennale, mais ça, ça se fait au détriment de toutes les autres destinations des orges fourragères, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite ou des pays du Maghreb pour reprendre les grandes destinations traditionnelles des orges fourragères françaises. J'y reviendrai dans un instant. Alors, en ce qui concerne les prévisions d'exportation d'orge sur l'Union Européenne, c'est le graphique du bas et comme je l'ai dit, je ne vais pas distinguer entre orges fourragères et orges brassicoles. On a quelque chose de similaire aux campagnes précédentes en ce qui concerne les destinations de nos exportations avec par ordre décroissant et s'assit de bas en haut, par ordre décroissant de destination, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est les volumes qui sont exportés. Vous voyez que pour 2021, les prévisions d'exportation sont nettement inférieures à la campagne 19-20, mais nettement inférieures également à la moyenne triennale 17-20. Et on peut même dire que ce sont des exportations historiquement basses. Alors, plusieurs facteurs à ça. D'une part, je vous l'ai dit, un disponible exportable qui est relativement faible. Deuxième chose, c'est des exportations sur pays tiers et notamment sur la Chine qui se maintiennent, qui font plus que de se maintenir. Et puis, troisième élément, c'est la différence de compétitivité entre les orges françaises d'une part et puis les orges allemandes et britanniques sur les pays d'Europe du Nord. Alors, les points marquants de la campagne 2021. Alors, les points marquants vus du côté français. Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais je le rappelle, la moitié des orges françaises sont exportées. Et ça, quelle que soit l'année, même la récolte 2016, ça a été le cas. D'où l'importance, et je pense que mes collègues qui parleront après moi le rappelleront, d'où l'importance d'une logistique qui soit performante en termes notamment de logistique de transport intérieur, des grains vers les ports d'exportation. Ensuite, les points marquants de la campagne 2021 du côté de la demande, c'est une demande mondiale en orges brassicole qui a été affectée par la pandémie. Alors, bon, sans avancer de chiffres trop précis, mais une fourchette, c'est de l'ordre de moins 5 à moins 10 % avec des grandes variations dans le temps. Ça a été très aigu au moment du début de la pandémie, février, mars, avril, ce qui a correspondu en France avec la première période de confinement, moins aigu par la suite. Et puis également des grandes différences spatiales entre pays, l'Union européenne étant plus affectée que d'autres régions du monde. Et puis, du côté de l'offre, cette fois-ci, eh bien, je l'ai déjà dit, un disponible exportable français pour la campagne d'exportation 2021 particulièrement bas, bon, excepté la récolte 2016. Ça, c'est vrai toutes orges, mais c'est également vrai en orges brassicole. Alors, je reviens un peu sur la demande pour faire un petit focus chinois. Je l'ai déjà évoqué et Didier Lenoir, dans son introduction, l'avait également évoqué. On a une très forte demande chinoise en orges, à la fois brassicole et fourragère, pour des raisons qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Et tout ça, ça crée un effet d'aspiration sur le marché mondial. Il y a une prime sur la Chine, mais ça assèche un peu le marché pour d'autres destinations. Alors, en ce qui concerne les orges brassicoles, je vous rappelle que la Chine est structurellement importatrice. C'est tous les ans 3,5 millions de tonnes sur un marché mondial des orges brassicoles, marché intracommunautaire compris, de l'ordre de 10 millions de tonnes. Donc, évidemment, ça pèse très fort. Avec, pour des raisons d'ordre phytosanitaire, un nombre d'origines permises sur la Chine qui est limité. Et qu'il l'est encore plus depuis cette année, puisque suite à l'enquête anti-dumping sur l'Australie, l'Australie, qui était le premier fournisseur d'orges brassicoles à la Chine, fait actuellement l'objet d'une taxe dissuasive qui fait que les orges brassicoles australiennes n'ont plus d'intérêt sur le marché chinois. Et puis, je l'ai évoqué également, la Chine est très demandeuse de céréales fourragères parce que sa consommation de viande augmente, parce que le cheptel, notamment porcin, se développe ou se redéveloppe. Et puis également, sur le plan de la politique céréalière chinoise, il y a eu ces dernières années une diminution de la production de maïs pour essayer d'optimiser les surfaces chinoises. Mais tout ça, ça fait que le maïs intérieur chinois est cher par rapport aux céréales importées. Et ça crée, ça participe à cet effet d'aspiration de céréales fourragères depuis le marché mondial, dont profitent notamment les orges fourragères françaises. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Luc ou à Jean-Philippe. A Jean-Philippe, donc la France est un grand exportateur de grains. François Gattel vient de le montrer et vous savez aussi que la France est un très grand exportateur de malte, puisque c'est le premier exportateur de malte dans le monde. Et donc, je laisse la parole au président de l'Association des Malteurs de France le soin de nous raconter tout cela. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous évoquer la malteurie française en chiffres, qui montre le leadership international de la malteurie française, mais pas que. Donc, si on peut passer sur la diapo. Donc aujourd'hui, on a une filière qui est organisée autour de trois grands groupes, que sont Bourg-Malt, Malte-Europe et Malte-Rissoufflé, avec 14 usines réparties dans les grands bassins de production français. Ce qui génère une production, une capacité annuelle de production de malte autour de 1,5 millions de tonnes. Du fait du rendement de notre activité, ça veut dire qu'on transforme globalement 1,7 millions de tonnes d'orges brassicoles tous les ans, qui viennent en majeure partie de la filière française, sauf exception, on est utilisateur évidemment d'orges françaises, puisque la logistique est un point important. Donc, il n'y a pas de nécessité à aller chercher l'orge ailleurs qu'en France, sauf cas particulier qu'on a pu connaître en marge dans les précédentes années. Ce qui est à noter, c'est qu'on a une utilisation équivalente d'orges d'hiver et d'orges de printemps. Donc, notre fer-valoir, c'est l'orge d'hiver, c'est ce qui fait notre spécificité. On a peu de comparaisons sur ce point-là. Donc, il faut qu'on maintienne ce niveau-là. On a entendu tout à l'heure Didier Lenoir sur les difficultés qu'on pouvait avoir sur les orges d'hiver aujourd'hui, avec notamment des impacts de JNO. Nous travaillons et nous souhaitons trouver des solutions pour ça, parce que c'est quand même quelque chose de très, très important. Ça met en valeur la spécificité de notre filière française. C'est techniquement quelque chose qui répond à une demande et qui alimente tous les marchés du monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est important aujourd'hui de maintenir ça. Il faut qu'on travaille et trouver des solutions. Donc, aujourd'hui, en termes de chiffres, les trois malteurs français que j'ai cités sont dans les quatre premiers malteurs mondiaux. Ils ont des sites de production qui sont implantés sur les cinq continents. Et ça représente aujourd'hui une capacité de production globale de 7,5 millions de tonnes. Voilà, donc on est aujourd'hui dans le leadership et on met en valeur finalement cette spécificité des Françaises, cette exportation française au niveau du monde entier. On va passer sur la diapositive suivante. On traduit ça en étant aujourd'hui, depuis la France, un premier exportateur mondial. Et ça depuis 50 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'est créé en mettant une filière en place avec de la production d'orge qui techniquement répondait aux attentes de brasseurs internationaux. Ils ne sont pas venus chez nous par hasard et ils ne continuent pas de venir chez nous par hasard. Je pense qu'on a une technique d'orge, une technicité, quelque chose qui est construit, qui permet aujourd'hui de répondre aux attentes techniques des brasseurs dans le monde entier. Et c'est ce qui fait notre succès. Donc, il faut que ça continue. Donc, aujourd'hui, on a 80% de la production de mâle qui est exportée. Donc, en gros, 1,2 million de tonnes chaque année. Ça ne veut pas dire qu'on est uniquement exportateur dans les stratégies commerciales des trois malteurs de France. Vous allez y voir également un accompagnement sur la brasserie française, donc des grands groupes internationaux que l'on peut connaître, mais également les tout petits où on a jusqu'à la brasserie artisanale, tous des stratégies pour accompagner ce développement qui est extraordinaire et avec de fortes croissances dont nous parlera Maxime, j'imagine. Voilà. Donc, ça, ça reste important. C'est-à-dire qu'on a le marché intérieur et puis on a le marché extérieur qu'on doit alimenter, qui les deux associés font notre succès. Si on regarde au niveau des chiffres, au niveau des volumes, donc actuellement, c'est l'Union européenne et l'Afrique qui représentent les deux tiers de volume qui sont exportés. Ce sont les destinations principales avec Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Italie pour l'Union européenne en majeure partie. Et puis, on va considérer le Nigeria, Japon, Brésil pour les pays les plus importants, mais pas que. On voit dans les statistiques d'autres pays qui apparaissent avec des destinations qui sont pérennes, qui sont là depuis un petit moment. On accompagne ces volumes-là. Donc, on va se dire que si notre technicité se maintient, il n'y a pas de raison que ça se limite dans l'avenir. Par contre, évidemment, ce succès-là, il nécessite, et comme là, je rejoins complètement ce que disait François Gattel tout à l'heure, si aujourd'hui, on exporte 80% de notre production, il faut qu'on soit accompagné sur des parties logistiques. Donc, quand on entend logistique, c'est la logistique intérieure, c'est comment amener ce malte-là sur les ports. Donc, c'est la logistique de train, c'est la logistique des bateaux-vraques, c'est la logistique des conteneurs et évidemment, les camions qui vont accompagner tout ça avec soit du transport de conteneurs, soit du transport de Malte vers les destinations intra-européennes. Donc, tout ça nous a fait notre succès, je dirais, c'est-à-dire que c'est grâce à ces outils logistiques, je pense qu'on a pu aller attaquer des marchés à l'export. Donc, il est important de le maintenir. Il faut qu'au niveau des investissements français soient maintenus des investissements autour de la logistique pour qu'on puisse maintenir cette capacité à exporter qui fait notre succès et qui permet également de faire le succès de la production d'orges françaises et donc d'alimenter des sources de marché pour nos agriculteurs. Donc, voilà pour l'export. L'année 2020, évidemment, était un petit peu compliquée puisque avec la fermeture des brasseries, des bars, des pubs, des restaurants, la consommation de bière s'est tendue un petit peu puisqu'on perdait forcément une part du marché. Malgré tout, malgré cette difficulté, on a réussi à rester résilient. On perd en gros 8 à 15 % de volume d'orge mis en œuvre sur l'année. Donc, on espère et on souhaite que les choses se terminent et s'avancent pour que les bars, les restaurants rouvrent rapidement. Très bizarrement, suivant les pays, on a des choses plus ou moins difficiles dans certains pays en termes d'exportation et en termes de volume transformé. Mais globalement, l'activité s'est maintenue avec juste ce ralentissement. On n'a jamais eu d'arrêt brutal d'expédition sur toutes les destinations. Donc, c'est une spécificité française que je conclurai qu'il faut maintenir. On est aujourd'hui premier exportateur. Il faut qu'on se donne tous les moyens d'y arriver. Donc, ça passe par la logistique et ça passe par la production d'orge brassicole d'hiver et de printemps pour nous accompagner. Grâce à nos agriculteurs, je ne doute pas qu'on y arrivera. Voilà. Merci, Jean-Philippe. Maillon final de notre chaîne de fabrication de valeur du grain d'orge. Jusqu'à cette fois-ci, la bière, avec le slogan que vous avez déjà vu ici ou là, de l'épi au demi. Merci, Maxime. Bonjour, tout le monde. Oui, donc, le titre le dit, semer de l'orge pour préparer la reprise de l'activité des brasseurs. Donc, pour vous faire un point, la brasserie française est moins orientée que le reste de la filière vers l'export. Elle est plus dans une phase, on va dire avant Covid, qui était de reconstruction très forte. Vous allez voir sur les chiffres du slide suivant, des chiffres assez importants, puisque au 1er janvier 2020, on estimait qu'il y avait 2000 brasseries en France, donc ce qui faisait de la France le premier pays de l'Europe, Royaume-Uni compris, en nombre de brasseries. Donc, c'est la première fois que la France devenait ce premier pays. Et cette tendance s'est malgré tout accentuée. Elle a continué de se faire pendant l'année 2020. Et on finira, enfin, on va prendre les chiffres dans quelques jours, autour de 2300 brasseries à peu près au 1er janvier de 2021. Donc, le rythme ne s'arrête pas de création. Et on était sur une création de brasseries par jour en tant que telle. Et on a a priori réussi à le maintenir en 2020, donc sur des micro-brasseries, bien entendu, un peu partout dans le territoire, et un maillage très fort, puisque l'ensemble du territoire de métropole et d'outre-mer est maintenant comprend des brasseries. Aucun département n'a pas de brasserie. Donc, c'était vraiment une... c'est vraiment été une phase très, très forte de création et de construction. Et en 2019, comme en 2018, la brasserie était dans ce beau secteur de l'agroalimentaire, qui est quand même le premier secteur d'emploi de ce pays, le premier créateur net d'emploi. Donc, ce qui est assez important pour une petite filière, il faut le dire. Et un des premiers secteurs aussi en termes d'investissement par entreprise. Donc, une dynamique très forte qui repose sur une filière d'excellence en semences, en orges, en production d'orges de brasseries et en malteries. Et qui, du coup, a pu et continue de construire et de reconstruire, entre guillemets, toute une capacité de transformation et de production de bières. Alors, vous l'avez tous remarqué, indéniablement, depuis le 15 mars, donc date du premier confinement, on a eu une année 2020 et on a toujours un début de l'année 2021 un petit peu compliqué et irrégulier. Il est compliqué parce que, par principe, j'ai envie de dire, avec le confinement, 35% des débouchés de la brasserie française, donc en France, se sont arrêtés. Les cafés et les bars et les restaurants, donc, qui sont une part très importante. Et plus longuement, dans le sens où ils ont été annulés depuis le 15 mars et ils ne sont toujours pas réorganisés, les festivals, l'événement, enfin toute la vie quotidienne qui peut exister dans les villes et les campagnes françaises. Donc, ça, c'est un point majeur et c'est un point d'autant plus majeur que beaucoup de brasseries s'étaient constituées, construites, installées à côté d'événementiels, à côté de festivals, à côté de grands événements pour pouvoir répondre à cette demande-là. Sur les cafés, hôtels, restaurants, on termine l'année 2020 avec une baisse de chiffre d'affaires de 50%, donc qui est extrêmement forte, c'est un impact majeur, avec des oscillations très fortes dans l'année, puisque dès que la reprise de juin, par exemple, 2020 s'est faite, et juillet, on a eu un retour à la consommation très fort des Français. Donc, comme le disait un peu Luc tout à l'heure, on attend la réouverture et le redémarrage avec impatience et on espère que les Français seront là et on y croit très fortement. Sur l'événementiel, la situation est un peu plus difficile, puisque on a ces annulations depuis vraiment le 15 mars et on a déjà des annulations jusqu'à avril-mai, puisque sur des grands événements notamment, il est difficile d'annuler au dernier moment. Et donc, même si on essaye de construire avec le gouvernement des choses pour maintenir le plus possible, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on a des brasseurs qui sont, on va dire, qui ont une année 2020 difficile, dans un moment où ils avaient beaucoup d'élan, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition et beaucoup de choses à vendre et à porter. Ils continuent à avoir cette ambition. On espère avoir très vite des perspectives pour pouvoir vous donner des bonnes nouvelles, mais en attendant, comme le disait Luc et comme le disait Jean-Philippe, continuer à être dans l'excellence et à semer parce que le redémarrage peut arriver vite et il faut du temps pour pouvoir faire des produits d'excellence et des productions d'excellence sur nos territoires. Merci. Merci Maxime. Je me retourne maintenant après cette première étape de point à date sur lesquels les uns et les autres ont évoqué des statistiques, évoqué des éléments de contexte. Je me retourne vers Christian Levaux qui a pu observer pendant que nous parlions les questions posées dans le chat et je vais lui demander, s'il te plaît Christian, une ou deux questions. Allez, deux questions. Je ne vous cache pas que nous sommes un petit peu en retard sur le timing, mais bon, je vais regarder du point de l'œil pour qu'on essaie d'y remédier. Christian. Oui, donc une question, enfin, ou plutôt deux questions. La bascule entre l'orge de brasserie et l'orge fourragère vu l'écart de prix et puis est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui pourrait être exporté sur 2021-2022 sur la Chine ? Voilà. Alors peut-être pour répondre à la deuxième partie de la question, vous l'avez compris, la Chine est l'aspirateur au niveau mondial toutes orges confondues, mais également en orges brassicoles. En orges fourragères, c'est pour des questions d'alimentation du cheptel chinois. En orges brassicoles, la Chine, qui est un très gros consommateur de bières, est structurellement importatrice d'orges, puisque les bilans chinois, autant la Chine fait attention à mes paquets sur sa production de blé, de riz, de maïs également, autant pour l'orge, la Chine a pris le parti de rester structurellement importatrice et elle importe de l'ordre de 3,5 millions de tonnes d'orges brassicoles pour les besoins de sa malterie. Donc ça, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et pour les raisons que je vous ai expliquées, eh bien, l'orge française a été très présente sur le marché chinois, puisque cette année, on est à plus d'un demi-million de tonnes. C'était déjà le cas de la campagne précédente. Alors, faire des prévisions à partir de la récolte 21, c'est toujours compliqué. Je ne suis pas à la place des opérateurs, donc je vois ça avec plus de recul. Je pense que ça continuera à être une très grosse année pour l'orge française en destination de la Chine, mais je ne me risquerai pas à avancer un chiffre précis d'exportation, ni toutes orges et encore moins orges brassicoles. Merci. Sur la première question, sur la première question, probablement qu'aucun d'entre nous n'a la réponse sur ce transfert d'orge de brasserie vers des fourragères ou de fourragères vers des brassicoles en fonction des cours et de l'air du temps. Moi, ce que j'ai quand même envie de répondre, c'est que non, il n'y aura pas de transfert, je pense, de brasserie vers la fourragère parce que nos régions brassicoles, nos chaînes de production brassicoles, nos OS brassicoles, nos industries brassicoles méritent d'être alimentées pour pérenniser une activité brassicole française et que je dirais que c'est aux producteurs accompagnés, par exemple, et c'est là que je peux bien prendre ma casquette d'institut technique, accompagnés d'un institut technique, mais il n'y a pas que les instituts techniques qui font de la recherche appliquée dans ce pays, eh bien d'accompagner les producteurs pour mettre à leur disposition des innovations. Et moi, je me battrais comme animateur de cette filière pour que les innovations servent véritablement les orges brassicoles pour leur donner une chance d'être toujours compétitive vis-à-vis des orges fourragères. Alors, c'est un discours un petit peu politique qui n'est pas forcément dans mes cordes, mais néanmoins, je pense qu'il nous faut reposer là-dessus et ne pas imaginer que les brassicoles deviendront des fourragères. Je vais juste compléter, Luc, par rapport à l'usage des brasseries sur les malteries françaises. Si on sort de la crise Covid et qu'il n'y a pas de nouvel arrêt de confinement important, il n'y a aucune raison que les sites français ne travaillent pas à 100% et ne consomment pas l'orge qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc, ça, c'est un point quasi acquis vu qu'on est à priori en train de sortir de la crise. On a du mal à fixer la date, mais on doit quand même sortir de cette crise. Donc, on peut estimer que l'utilisation d'orge brasserie en France sera au niveau de la saturation pour les mois à venir. Oui, et c'est une manière aussi de répondre à Maxime Costil qui nous disait « Semez des orges pour qu'on fasse de la bière ». Moi, je dis aussi « Semons des orges pour faire du malte et de la bière » et aux chercheurs appliqués que les uns et les autres nous sommes d'accompagner les producteurs pour qu'ils fassent ça de manière compétitive et rémunératrice. Peut-être, Luc, pour compléter et dire ce que vient de dire Jean-Philippe, c'est-à-dire qu'on est dans une crise qui est conjoncturelle et tout ça au milieu d'une croissance structurelle de la filière très forte. Donc, il faut qu'on sorte du creux de la vague, on va en sortir. Et la filière dans son ensemble et les brasseries ont vocation à progresser puisqu'on remonte très fortement depuis maintenant quasiment sept ans en croissance de consommation et on est un des pays les plus dynamiques sur le marché intérieur dans cet aspect-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir du tout sur le sujet et le rythme de création d'entreprise, le rythme de dynamique de reprise qu'on a eu par exemple au mois de juin 2020 qui a été un mois historique pour la brasserie parce qu'on a eu un mois historique mais quelques mois historiques dans l'autre sens montre que dès que ça redémarre, ça redémarre extrêmement fort sur le sujet et sur la consommation bière. Didier, peut-être ? Oui, si je peux me permettre. Didier, le droit. Évidemment, nous souhaitons que ces marchés repartent, le marché brassicole reparte parce que pour un producteur comme je le suis, semer de l'orge brassicole, la faire pousser, l'entretenir, la surveiller, c'est quelque chose que l'on fait quasiment avec amour parce que la production d'orge brassicole, c'est un petit peu le leitmotiv qui nous guide et puis ce que l'on aime le mieux faire et que quand cette récolte part en fourragère, quelque part, il y a une vraie déception. Et ça, on ne veut pas le revivre. On veut vraiment que tout ça s'arrête et qu'on puisse repartir et que tout le monde puisse travailler et revivre normalement, bien évidemment. Merci. Je vais être obligé de regarder ma montre et mon timing en m'apercevant toujours que nous avons un petit peu de retard à récupérer. Néanmoins, je suis content que les différents maillons aient pu s'exprimer du producteur jusqu'au brasseur sur les deux questions posées par Christian Levaux. Nous passons donc sur le deuxième dossier à l'ordre du jour de ce webinaire avec la démarche RSE de la firme brassicole. C'est Cécile Haddad qui est ingénieure chez InterCéréales qui va nous présenter le dossier et à la modération, à la sélection, à des questions. Nadège Lannier, collaboratrice de Passions Céréales. Donc voilà, aujourd'hui, le thème que nous souhaitions développer avec vous, c'était la responsabilité sociétale des filières céréalières avec des acteurs qui sont engagés et responsables et décliner cette RSE des filières céréalières spécifiquement pour la filière brassicole. Par contre, j'ai les slides qui ne passent pas, donc je veux bien que vous les passiez pour moi parce que je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ça ne veut pas. Donc, quelques mots sur InterCéréales. Donc, InterCéréales, nous sommes l'interprofession céréalière qui représente la filière céréalière française. On est une association à but non lucratif. De la production jusqu'à la première transformation, c'est ce qui fait de nous une interprofession. Et nous oeuvrons au développement de la filière céréalière française au profit de tous les maillons de la chaîne. Nous sommes constitués en trois collèges qui représentent 14 associations de la filière céréalière. Donc, ces trois collèges, c'est les producteurs, les collecteurs et la mise en marché des céréales et la première transformation des céréales. Nous mettons en oeuvre des actions dans l'intérêt général de la filière. Alors, des actions qui sont mises en oeuvre directement par les équipes d'InterCéréales, mais aussi que l'on confie à Arvalis pour tout ce qui est recherche et développement et à Passion Céréales et France Export Céréales pour ce qui relève de la promotion au niveau national ou au niveau export. Alors, pourquoi nous avons décidé de faire une responsabilité sociétale en filière ? L'idée, c'est vraiment d'engager nos filières dans une dynamique d'amélioration continue, d'ouverture et de dialogue avec ses parties prenantes. On a vraiment, on porte vraiment une ambition collective de transformation pérenne, de transformation durable et on est convaincu que pour le faire, on doit travailler avec nos parties prenantes. Alors, pourquoi tout ça ? Évidemment, pour être en phase à la fois avec nos propres besoins de filière, nos propres contraintes, les défis auxquels on doit faire face, mais également pour être en phase avec les mutations de la société qui sont engagées. Nous avons la volonté d'émerger en tant que filière ouverte, responsable, engagée, parce qu'on est convaincu que c'est source de motivation et de fierté, mais également d'attractivité pour nos filières. Alors, la RSE, c'est une méthode et elle va constituer le cadre, la colonne vertébrale, ce cadre de cohérence pour accompagner la transformation de la filière. Et elle permet de valoriser à la fois les engagements collectifs que nous prenons tous ensemble, mais aussi les engagements individuels de chacune des familles, de chacune des entreprises de la filière, autour de la même vision, cette vision d'engagement collectif. Alors, les éléments que nous avons retenus, c'est de nous inscrire dans le cadre des normes internationales. Il y en a deux que nous avons choisi de retenir. À la fois, une norme, la norme ISO 26000, est déclinée pour les chaînes alimentaires, qui s'appelle le 26030, qui est une norme ISO qui donne le cadre pour cette RSE, mais également les objectifs du développement durable qui sont plus connus, plus reconnus, et qui sont un langage, on va dire, universel dans le monde entier. Les normes, des fois, c'est un petit peu dur d'accès. Les objectifs du développement durable sont plus accessibles. Et dans ce cadre-là, on travaille nos enjeux prioritaires, qui sont issus de nos propres analyses, mais également de dialogues qu'on peut construire avec des parties prenantes. Le tout en acceptant de se dire qu'on est dans une démarche de transformation, on est dans une démarche de progrès, que c'est un processus, que c'est un chemin, et que, voilà, année après année, on va progresser. Alors, pour que vous compreniez bien, la RSE, cette norme ISO 26030, en fait, elle porte sur cette question centrale et des principes de comportement et des pratiques. Donc, les principes de comportement, c'est plutôt du bon sens. C'est des principes qui portent sur la redevabilité, c'est la transparence, un comportement éthique, reconnaître l'intérêt des parties prenantes, respecter les lois, respecter les normes internationales et les droits de l'homme. Les pratiques fondamentales, c'est d'identifier l'impact de nos décisions et de nos activités et d'identifier nos parties prenantes et de dialoguer avec elles. Et donc, tout ça autour de cette question centrale qui constitue vraiment une démarche holistique, avec dans son cœur une question centrale fondamentale qui est l'organisation, la gouvernance de l'organisation, avec une organisation de gouvernance saine, la mise en place de veille, de conformité réglementaire, de promotion, de dialogue et d'ouverture avec les parties prenantes. Et puis, six questions centrales thématiques qui portent sur les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail. Donc là, on va retrouver toutes les questions qui sont relatives à l'humain, au social, les questions environnementales, la loyauté des pratiques dans les affaires, les questions relatives aux consommateurs et enfin, tout ce qui va relever des communautés et du développement local. Et donc, on voit bien que c'est tout ça qui fait une RSE de filière. Alors, souvent, on pense, quand on parle durabilité aux questions environnementales, elles sont fondamentales, surtout dans nos filières qui sont des sujets sur lesquels on est souvent pris à partie. Mais pour autant, une démarche RSE, c'est bien l'ensemble de ces questions-là qui doivent être traitées. Alors, pour structurer la démarche RSE des filières séréales, nous avons travaillé, nous l'avons déclinée autour de cinq axes. Un premier axe d'engagement collectif en filière pour vraiment créer cette dynamique collective de responsabilité, d'amélioration continue et d'écoute, donc ce qui va être le cœur de la gouvernance. Et ensuite, quatre axes thématiques. Un axe d'engagement pour les écosystèmes et le climat, avec des pratiques agricoles, industrielles, sobres, décarbonées et qui contribuent positivement aux enjeux environnementaux globaux. Un axe plus économique, s'engager pour une économie durable et responsable avec du local à l'international et ça prend tout son sens dans la filière Orge Brassicol, une filière qui est résiliente, compétitive et créatrice de valeurs partagées. Un engagement pour les consommateurs pour garantir des céréales de très haute qualité sanitaire et nutritionnelle grâce à une filière fiable et traçable. Et enfin, s'engager pour les métiers, les territoires, pardon, avec les femmes, les hommes et vraiment les communautés au cœur de nos préoccupations. Et donc maintenant, je vais vous illustrer concrètement ces cinq axes pour la filière Orge Brassicol. Alors, sur l'engagement collectif en filière, ce que l'on peut dire, c'est que ça ne doit pas partir que du national, mais c'est vraiment le national, les régions pour coller au plus près de leurs spécificités. On a positionné la RSE vraiment au cœur de la stratégie de la filière céréalière pour remplir la transformation, mais aussi lui donner ce cadre connu et reconnu et nous avons créé un comité RSE. Dans cet engagement collectif en filière, on ne peut pas ne pas parler de l'importance et du rôle fondamental de l'innovation, de la recherche et du développement avec un engagement collectif et un investissement massif collectif dans Arvalis avec près de 30 millions d'euros par an qui sont investis. Alors, pour accélérer les transitions agroécologiques, pour s'adapter à atténuer les changements climatiques, pour inventer des innovations de rupture, c'est aussi le cas dans l'Institut IFBM et ça, c'est sans compter tous les programmes privés des entreprises d'investissement en innovation, notamment pour rénover les process. Toujours dans cet axe d'engagement collectif en filière, l'importance de l'ouverture et du dialogue, on peut passer la diapositive, voilà, l'importance de l'ouverture et du dialogue avec toutes les parties prenantes pour être en phase avec les attentes sociétales. On ne se transforme pas juste pour le plaisir de se transformer et si on se transforme, c'est parce qu'à la fois on fait face à des défis et aussi parce qu'on cherche à être en phase avec les attentes sociétales parce qu'on cherche à tisser des liens de confiance avec la société et pour ça, il faut construire avec ces parties prenantes sur des thèmes enjeux sociétaux. On a fait un premier exercice d'ouverture collectif aux parties prenantes en novembre 2019, à l'époque où on avait encore le droit de se réunir, de manger au restaurant et d'être tous ensemble autour d'un grand événement qui s'appelait la Grande Brasserie, donc ça prend tout son sens aujourd'hui, où on a invité 200 invités à venir goûter la transformation des filières céréalières. Donc ça a été un événement vraiment qui a été fédérateur, qui a fait filière avec deux professionnels à chaque table, un professionnel qui était issu de l'amont, un professionnel qui était plutôt issu de l'aval et qui expliquait en quoi notre filière se transforme à des journalistes, des scientifiques, des médecins, des ONG, des scientifiques, les autres filières alimentaires. Et donc ça a été vraiment un événement fédérateur. Pour aller plus loin, on travaille avec Sol et Civilisation, qui est un laboratoire d'idées qui nous accompagne à la fois pour travailler notre grand récit de filière, quelles sont nos valeurs, quelle est notre mission, comment on veut se présenter à la société, comment on veut faire filière, qui nous accompagne également dans l'émulation de filière, comment tous ces enjeux sociétaux peuvent percoler tout au long de la filière et comment on peut créer cette dynamique collective. Et puis aussi pour nous aider à créer des espaces de dialogue bienveillants avec un médiateur, un tiers de confiance sur des sujets à enjeux sociétaux qui peuvent parfois être des sujets compliqués. Et puis pour être redevable, pour être transparent, on a décidé, après un an de travail, d'être évalués par l'AFNOR selon le label Engagé RSE. Alors ça, c'était un signal fort. Après un an de travail, on avait l'ambition d'être sur la, entre guillemets, la deuxième marche du podium et nous avons relevé ce défi. Nous avons eu les résultats de notre évaluation en novembre 2020 et nous sommes bien au niveau progression une étoile. Donc tout ça, c'était vraiment ce que nous avons mis en place pour engager cet engagement collectif. Alors maintenant, si on rentre un peu plus sur des thématiques, sur les questions environnementales, nous faisons vraiment, nous avons vraiment l'ambition d'amplifier les transitions agroécologiques avec un engagement qui a été pris par les producteurs accompagnés du reste de la filière pour déployer les certifications environnementales alors que ça soit la certification environnementale de niveau 2, la certification environnementale de niveau 3 que l'on appelle haute valeur environnementale, les filières bio mais aussi tout autre démarche privée qui est assimilée avec des engagements qui portent à la fois sur la réduction des pesticides, la gestion des engrais, la gestion de l'eau et la protection de la biodiversité. Sur la biodiversité, on peut noter quelques initiatives remarquables comme la publication d'un guide de la GPB qui a été réalisé avec l'Office français de la biodiversité avec des fiches très pratiques pour réintroduire de la biodiversité dans les exploitations céréalières avec un gros travail de recherche et développement de la part d'Arvalis à la fois sur la biodiversité du sol mais aussi pour comprendre la régulation naturelle grâce aux auxiliaires de culture et dans le but de développer des outils d'aide à la décision sur la biodiversité et des initiatives comme par exemple chez les Malteurs la mise en place de ruches connectées vraiment dans l'objectif de sensibilité de sensibiliser les collaborateurs à cet enjeu de biodiversité l'autre gros sujet sur l'environnement porte sur la décarbonation la lutte contre le changement climatique notre contribution à la lutte contre le changement climatique on peut passer à la diapositive et donc là c'est vraiment tous les maillons qui sont engagés avec au niveau du maillon production le développement d'un label bas carbone qui sera prochainement validé par les pouvoirs publics la diapo n'est pas passée c'est en tout cas pas chez moi et puis également la construction de filières bas carbone avec une expérimentation qui est en cours entre Vivessia Malte-Europe et Heineken donc c'est une expérimentation pour demain tirer des enseignements et déployer ces techniques dans ces filières bas carbone la diapo n'est toujours pas passée si on pouvait la passer s'il vous plaît avec les malteurs qui s'engagent eux aussi à réduire fortement leur empreinte carbone avec des réductions de l'ordre de 20 à 60% d'ici 2030 et les brasseurs aussi qui mettent en œuvre des solutions innovantes pour réduire leurs émissions de CO2 je ne rentre pas trop dans le détail parce que chaque maillon présentera tout à l'heure ses engagements au niveau d'intercérale nous nous travaillons également sur la logistique et nous sommes promoteurs d'un schéma directeur national du fret qui est à la fois un élément clé de compétitivité mais aussi de performance sociétale et de décarbonation avec une offre logistique multimodale à l'heure à l'heure il semblerait que nous ayons reperdu Cécile Ada Cécile est-ce que tu nous entends si tu nous entends déconnecte-toi reconnecte-toi est-ce que vous m'avez retrouvé est-ce que vous m'entendez je suis vraiment désolée je ne sais pas ce qui arrive j'ai des problèmes de connexion aujourd'hui donc sur la ressource on a essaye de résumer peut-être plus parce que là on est en train de s'échapper donc sur la ressource en eau je n'en parle pas les acteurs le développeront tout à l'heure et de la même manière sur la circularité alors on ne peut pas parler durabilité sans parler économie c'est le sous-jacent à tout sur l'économie on doit travailler collectivement à identifier d'une part nos leviers de compétitivité au niveau de chaque maillon à travailler également la création de valeur en développant des filières qui sont créatrices de valeur et on a quelques beaux exemples dans la filière brassicole à la fois avec un approvisionnement en orge durable une forte croissance des filières biologiques la mise en place de filières bas carbone et puis des innovations pour utiliser l'orge ou le malte dans de nouvelles utilisations dans le foot par exemple et la prospection de marchés créateurs de valeur au niveau international la résilience la résilience c'est aussi un enjeu important économique on a bien vu cette année si particulière et la force de cette filière qui est très organisée et qui a su faire face mais ça passe aussi par le développement de la couverture des risques que ça soit le risque climatique le risque prix et d'autres et d'autres choses pour les consommateurs on doit travailler à la fois sur une très haute qualité sanitaire ça c'est un prérequis qui n'est pas négociable on est connu et reconnu au niveau international pour notre excellence opérationnelle il y a un sujet qui est extrêmement important et sur lequel nous travaillons fortement en filière c'est le développement du stockage sans insecticides avec une ambition de réduire de moitié les résidus dans les céréales d'ici 2025 et de déployer donc cette protection intégrée lors du stockage et puis pour la brasserie s'engager pour une consommation responsable et enfin notre dernier engagement qui porte sur l'humain et sur les territoires avec à la fois développer une culture de la sécurité pour les femmes et les hommes des filières qui travaillent nos métiers que ça soit pour les producteurs au niveau du stockage mais c'est aussi le cas chez les malteurs il y a vraiment cette culture de la sécurité pour viser le zéro accident l'intégration du handicap le bien-être au travail et puis ces questions de territoire à la fois très local avec les français qui vivent aujourd'hui près de brasserie chaque français a une brasserie à moins de 20 minutes de chez lui mais aussi le fait qu'on ait une filière fortement exportatrice avec des leaders mondiaux qui sont implantés sur les cinq continents et qui donc en développant des activités à l'international entraînent le développement de filières locales et donc travaillent en co-développement c'est le cas par exemple des malteurs en Éthiopie et donc voilà j'en arrive à ma conclusion on voit bien qu'en fait tous les maillons de la filière ces rallières sont engagés en RSE et que tout ça tous ces engagements font une véritable démarche collective d'engagement et de cohérence qui est vraiment motivant et source de fierté pour l'ensemble de la filière merci merci Cécile et toutes nos questions désolée pour les problèmes pour les problèmes techniques qu'on n'imaginait pas avoir c'est rare que nous en ayons de ce niveau là donc je suis effectivement très extrêmement désolé de ce qui nous est arrivé une question peut-être ou une ou deux questions Nadej pendant que tu scrutais le chat des questions de compréhension peut-être Nadej que vous m'entendez ah oui Nadej j'avais perdu une question une ou deux questions peut-être de compréhension ou d'interrogation par rapport à ce qu'a dit Cécile donc une première chose juste bien repréciser ce que signifie RSE ce qu'est cette démarche et puis surtout une question est-ce que le marché s'est rémunéré cette démarche d'engagement au producteur excellente question c'est évident je serais peut-être pas la seule à répondre à la deuxième question la première question RSE c'est bien responsabilité sociétale alors eux c'est des entreprises on peut dire d'organisation de filière mais c'est bien responsabilité sociétale et pas responsabilité sociale et environnementale comme on peut l'entendre parfois voilà sur la deuxième question est-ce que les marchés sont prêts à rémunérer ces filières alors il ne faut pas résumer la RSE juste au développement de filières même si ça passe par le développement de filières aujourd'hui les filières dites durables sont très développées dans la filière orge notamment avec la filière le SAI est-ce que c'est rémunérateur pour les producteurs aujourd'hui je préfère laisser les opérateurs de marché répondre à cette question en revanche sur des filières bio sur des filières bas carbone on peut imaginer le potentiel de création de valeur qu'il y a autour de ces filières ok je propose que nous poursuivions à moins que Maxime t'as ouvert ton micro t'as peut-être envie de dire quelque chose concernant sur la rémunération oui je pourrais y répondre peut-être si vous voulez dans mon intervention mais sous le contrôle de Jean-Philippe après j'ai envie de dire c'est une co-construction c'est-à-dire que dans ces démarches-là collectives elles doivent se construire et dans les contraintes supplémentaires qui vont être rajoutées dans les cahiers des charges et dans les attentes consommateurs donc on est tous dans une construction de filière et en soi tout ça est à construire y compris la question du prix et de la valorisation en tant que telle ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est sur certains aspects de la filière on le voit d'ores et déjà l'impact prix c'est-à-dire tant dans la proximité que dans du bio mais c'est pas le seul élément ou dans d'autres méthodes d'approvisionnement il y a une évolution prix et une valorisation prix mais je sais pas si Jean-Philippe veut compléter en tant que telle moi je rejoins ce point là je pense qu'aujourd'hui il y a une attente consommateur il y a des gens qui veulent savoir de plus en plus ce qu'ils mangent et comment c'est construit et comment c'est fait donc est-ce que demain ils seront vraiment prêts à payer plus un produit parce que justement ils en savent plus sur ce produit là ça sert encore quelque chose qui n'est pas complètement abouti et on sent bien tous les acteurs brasserie tenter l'aventure et tenter ce genre de choses sur des marques et sur des volumes limités donc je pense que c'est quelque chose qui peut devenir rémunérateur mais à date on n'a quand même pas d'éléments plus que ça pour voir si ça va se concrétiser on l'a vu sur d'autres filières dans le blé ou autre où ça a je pense amené certaines choses mais sur la brasserie c'est encore un peu prématuré les démarches sont en cours dont acte merci à vous deux je vous propose de poursuivre donc il s'agit là maintenant sur cette troisième étape de la matinée de rebondir sur ce qu'a dit Cécile Haddor et que chacun des maillons de cette filière en commençant par le produit fini jusqu'à la graine d'orge récoltée nous raconte un petit peu quelles sont les actions qui sont engagées donc par ordre d'apparition nous aurons donc Maxime Costil pour les brasseurs Jean-Philippe Gélu pour les malteurs et puis nous accueillons François Jacques qui est producteur de céréales dans la Moselle et qui est par ailleurs secrétaire général adjoint de la GPB aux manettes de la modération et des questions qui pourront se poser pendant toute cette période là Patrice Auguste qui est un collaborateur de la GPB Maxime Merci beaucoup On a annoncé une démarche en 2018 enfin en tout cas on a construit une démarche qu'on a annoncée en 2018 avec toute la filière autour de trois axes majeurs le premier axe donc les trois axes c'est proximité préservation des ressources et circularité je vais les détailler rapidement celle qui vous parlera peut-être le plus c'est la partie proximité cette partie proximité elle est j'ai envie de dire dans l'ADN de la brasserie puisque comme vous le savez le modèle économique d'une brasserie le modèle de fonctionnement historique c'est qu'on installe la brasserie à côté des zones de production d'orge bien entendu et des ressources en eau et des marchés où se trouvent les consommateurs donc ça c'est le modèle historique de la brasserie et on a voulu continuer de développer et d'améliorer ce système là avec le soutien des producteurs et des majeurs pour pouvoir faire avancer ça donc cette proximité et je ne parlerai ici que de l'orge en tant que telle on a commencé à le développer fortement sur on va dire de la favoriser les circuits courts alors c'est un peu exagéré dans le sens en tant que telle mais c'est plutôt vraiment être dans un rapprochement et dans une proximité avec la production et donc être en capacité de fournir aux consommateurs une identification de d'où vient la matière première orge d'où vient l'ingrédient en tant que tel d'autant plus que la bière a vraiment cette image de naturalité et d'ingrédients très simples à identifier donc ça c'est un travail qui a été fortement acté fortement lancé grâce aux producteurs et aux malteurs avec vraiment des bières aujourd'hui qui peuvent identifier de l'orge spécifiquement des Hauts-de-France spécifiquement de Grand-Est ou d'autres régions d'Île-de-France pour être dans cette caractérisation là le deuxième élément c'est le développement c'est plus anecdotique de la culture d'orge de brasserie sur tout le territoire d'abord parce que techniquement c'est difficile vous le savez et donc ça c'est une volonté de brasseur en lien avec des producteurs autour de la brasserie d'essayer de relancer les productions dans certaines zones qui d'ailleurs historiquement n'en avaient pas et ça c'est en cours ça se développe plutôt dans la microbrasserie le dernier élément c'est le travail fait de filière avec la malterie la production et la semence sur vraiment le travail sur la sélection et les variétés qui ont vraiment un enjeu majeur pour nous le savons tous pour demain les enjeux de proximité et d'impact sur l'ensemble de notre fonctionnement enfin c'est le soutien à la filière bio c'est quelque chose d'un peu plus difficile aujourd'hui c'est on va dire qu'historiquement le bio n'est pas une attente consommateur en brasserie c'est à dire que la naturalité du produit a fait que la croissance du marché bière était aussi importante voire peut-être même un peu plus sur la bière en général que sur le bio spécifiquement il n'empêche que depuis 2-3 ans on sent vraiment une tendance sur le bio qui existe toujours et qui existe au même niveau à peu près que le reste du marché et qui fait qu'on a une progression sur ce secteur-là ça reste aujourd'hui encore marginal en termes de volume en France puisqu'on est à moins de 1% de la bière consommée ensuite sur la partie préservation des ressources qui est un peu plus loin pour les producteurs là on est plutôt dans notre process de production donc notre enjeu ça c'est un enjeu historique c'est vraiment de réduire la consommation d'eau vous savez que pour faire de la bière l'ingrédient principal ça reste l'eau et donc les brasseurs ont déjà fait un gros travail en 30 ans de réduction de 40% de la consommation d'eau aujourd'hui en fonction de la taille de brasserie on peut être entre 3 litres voire même 12 ou 15 litres pour des brasseries pour faire 1 litre de bière donc c'est vraiment un enjeu d'engagement et de réduction qu'on a lancé depuis maintenant quelques années et qu'on amplifie notamment sur toutes nos petites structures avec des gros travaux qui ont été lancés sur les bonnes pratiques et les méthodes de réduction de consommation d'eau et de la même manière on travaille très fortement et on a une grande étude effluente qui est lancée sur tous les rejets pour améliorer la capacité de traitement de tout ce qui sort de la brasserie pour vraiment que tout ce qui ressort de la brasserie soit dans un objectif de zéro déchet et j'y reviendrai plus tard pour d'autres éléments ensuite on a on a travaillé sur l'optimisation alors c'est encore un peu c'est le slide précédent pardon sur l'optimisation des process de fabrication donc ça c'est un travail aussi très important tant sur la méthanisation donc je le disais des effluents mais aussi des productions sur la réduction de la consommation d'énergie aujourd'hui l'investissement et c'est l'avantage de la filière brassicole et de la brasserie en particulier c'est que nos brasseries sont assez récentes puisque pour mémoire en 1985 il restait à peine 23 brasseries donc ça veut dire qu'on a plutôt aujourd'hui sur ces 2000 entreprises des entreprises assez récentes avec de l'équipement plutôt quasi neuf et donc on a cette capacité d'avoir investi sur notamment de la cuverie qui permet d'avoir des basses consommations d'énergie et voire même d'utiliser l'eau à plusieurs reprises quand elle est chauffée à un moment elle peut être utilisée pour aller faire le brassin suivant quand on refroidit nos fermenteurs on utilise à plusieurs moments le même système d'eau et les mêmes systèmes d'énergie ce qui fait qu'on a même des brasseries importantes qui envisagent d'ici quelques années d'être autonome en énergie et d'avoir aucune consommation d'énergie extérieure à la production donc ça sur l'impact carbone et sur nos engagements ce sont vraiment des éléments majeurs sur les transports on a les mêmes difficultés que la production céréalière et que vous avez sur l'export donc l'enjeu transport est majeur aujourd'hui on estime qu'un tiers des volumes de produits transformés bières sont approvisionnés en train en France donc on est sur du transport fret et on a aussi beaucoup d'approvisionnement sur une autre matière première importante qui sont les emballages puisque comme vous le savez les bouteilles en verre sont très lourdes et donc on utilise encore beaucoup de trains et beaucoup de transports fret avec toutes les difficultés que vous imaginez sur ce sujet là et on arrive à maintenir ce volume là on a l'enjeu sur tous les restes des volumes avec le transport camion sur notre impact carbone sur le troisième élément donc ce qu'on appelle la circularité qui est notre engagement donc ça c'est l'engagement on va dire majoritairement emballage c'est l'idée qu'aucun de nos emballages va avoir un impact demain en termes de pollution premier élément on est aujourd'hui un acteur où 100% de nos emballages sont recyclables donc ça c'est vraiment un élément majeur c'est pas le cas de toutes les filières de seconde transformation quand vous consommez le deuxième élément c'est sur nos emballages qui sont le premier emballage recyclable c'est la bouteille en verre que vous connaissez le deuxième c'est la canette on a pris un engagement très fort de 100% de nos emballages recyclables et recyclés en 2030 aujourd'hui on est à 87% des bouteilles en verre qui sont collectées et recyclées ce qui fait de la France un des premiers pays d'Europe sur le sujet on est très en avance mais on doit continuer on progresse toujours sur ce sujet deuxième élément c'est les canettes là vous pouvez voir au quotidien je pense qu'on est moins bon la collecte et le recyclage sont moins bons parce que le geste quotidien des français de nos consommateurs n'est pas habituel et ne fonctionne pas bien et donc on est en train de mettre en place des solutions pour essayer d'atteindre là c'est un vrai saut c'est un vrai pari parce que c'est un enjeu majeur de récupérer l'ensemble de ces canettes vous en voyez parfois malheureusement dans vos champs pour certains le long des routes donc c'est vraiment un enjeu d'aller récupérer l'ensemble de ces emballages qui sont 100% recyclables avec une canette on refait une canette et avec une bouteille de verre on refait une bouteille de verre deuxième élément là-dessus on augmente aussi très fortement ce qu'on appelle la réincorporation c'est à dire que pour faire une bouteille de verre aujourd'hui de bière on va utiliser 80% de calcins donc c'est à dire de verre brisé pour refaire une bouteille ce qui est très important et ce qui permet d'économiser très fortement les ressources et notamment l'impact carbone dernier élément majeur sur l'emballage on fait beaucoup tout ce qu'on appelle du réemploi c'est à dire que ce sont des emballages consignés vous le voyez quand un jour vous retournerez dans un café ou un restaurant ce que vous avez à la pression c'est des emballages en fût inox de 30 litres 20 litres où vous avez du coup des emballages qui sont réemployés et qui vont tourner pendant 15 ans 20 ans en termes de durabilité c'est ce qui limite très fortement du coup l'impact emballage dernier élément et c'est aussi là un enjeu majeur c'est la capacité de la brasserie française d'avoir zéro déchet de production donc c'est à dire qu'aujourd'hui on valorise autour de 95% de nos drèches donc les drèches ce sont ce qu'il reste de l'orge de brasserie après la production du mou ces drèches elles sont principalement utilisées pour l'alimentation animale aujourd'hui mais on a plein d'autres travaux qui sont en cours pour trouver d'autres sorties en tant que telles et notamment pour les brasseries qui sont installées dans les centres urbains dans les villes où elles ont beaucoup de difficulté à extraire ces drèches autant ça peut être simple si vous êtes basé chez moi dans le Pute d'Homme à proximité d'un éleveur de donner ces drèches à votre éleveur voisin autant c'est un peu plus compliqué dès qu'on atteint un centre urbain sur les levures on a une valorisation assez forte aussi sur de la cosmétique et de l'alimentation qui fonctionnent plutôt extrêmement bien là aussi et enfin et je vais en terminer là on a un vrai travail de valorisation et ça fait la boucle avec ce que je vous ai exposé en premier une vraie volonté de valorisation à la proximité en vente ça ne s'oppose pas à une vente plus lointaine c'est vraiment cette volonté de se dire que c'est de la responsabilité donc tant en se sourçant au plus près et donc en faisant le pari comme on le disait avec Jean-Philippe tout à l'heure d'aller créer de la valeur pour les brasseurs mais aussi pour vous producteurs ou pour la transformation et toute la filière donc c'est ce pari là en s'approvisionnant et en valorisant la proximité c'est à dire le travail historique de la filière en travaillant et en valorisant la qualité bien entendu et le savoir faire mais aussi en valorisant la vente au plus près pour nous tous afin d'avoir cette capacité de construction de la valeur et du prix je vais m'en arrêter là il y avait d'autres slides mais je pense que vous avez à peu près tous les éléments merci pour cette concision et je propose effectivement de passer la parole à Jean-Philippe Gélu qui pour les malteurs va nous présenter les actions qui sont mises en place par ce maillon de la chaîne filière en cycle merci Luc donc on va on va évoquer déjà pour comprendre un petit peu les enjeux pour alors je pense que beaucoup autour de cette table savent de quoi on parle quand on parle de malte mais juste bien intégrer les notions de transformation du malte et ce que ça concerne qu'est-ce que c'est du malte déjà c'est de l'amidon qui a été libéré et puis de la construction enzymatique c'est à dire qu'on va fabriquer des enzymes de manière naturelle donc on a un produit assez simple qu'on va prendre en fait on met de l'orge on le trempe on va l'hydrater jusqu'à 40-45% et donc ça ça va nous permettre d'initier les processus enzymatiques et après on va initier la partie germination où les grains vont être étalés sur des plateaux perforés pour être ventilés sous atmosphère saturante d'humidité et sous température contrôlée et puis enfin on va ramener ce grain à environ 4% d'humidité donc par ventilation d'air chaud qui va stopper le processus de germination et qui va développer les caractères organoleptiques qu'on attend d'un malte par des réactions de ce qu'on appelle le maillard notamment donc c'est très technique et très scientifique mais en fait pour le dire plus simplement on a la gamme de malte-pilcène qui va donner les bières blondes donc là on va finir à 85 degrés et quand on va vouloir faire monter les températures on va amener le grain à plus forte température il va se colorer un petit peu plus et du coup on va obtenir des maltes vienne des maltes muniques qui vont nous donner des bières un petit peu plus colorées qui alimentent la gamme de nos brasseurs donc ensuite on a potentiellement aussi des outils de torréfaction donc on est capable à partir de maltes vert ce qu'on appelle des maltes vert c'est des maltes en fin de germination qui sont encore à 40% d'humidité et qu'on va torréfier pour donner une caramélisation c'est à dire qu'on va fabriquer des sucres au cours de cette torréfaction et ces sucres vont être transformés en caramel tout simplement comme on peut le faire à partir de sucre naturel et ensuite on a des possibilités aussi également de monter encore en couleur en utilisant des maltes secs que là on va torréfier pour aller donner des maltes très 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 noires en fait qui sont plus des actions de pyrolyse que de caramélisation et là on va atteindre ce qu'on connaît sur les Guinness avec des bières qui sont très très noires voilà donc ce qu'il faut retenir en fait de tout ça c'est qu'on est des consommateurs d'eau évidemment puisqu'on va amener le grain de 15 on va dire de 10-15% d'humidité jusqu'à 40-45% d'humidité et ça ça va passer par des phases successives de mise sous eau du grain on est utilisateur d'énergie évidemment puisqu'on va ramener un produit humide à un produit sec et il va falloir donc sécher tout ce malte vert pour pouvoir le stabiliser bloquer les processus enzymatiques rendre le malte stockable et du coup vendable et exportable un petit peu partout plus facilement et puis ensuite comme on ne perd rien donc je vous ai noté la partie dégermage c'est-à-dire qu'au cours de cette germination on va avoir un germe qui va développer ce qu'on appelle des radicelles que ce soit les racines de la plante en théorie qui vont être tamisées et qui vont être vendues en alimentation animale donc ce produit est très très riche en protéines il est de l'ordre de 30 à 35% de protéines il a une appétence particulière puisqu'il a participé à une touraille donc il a séché dans une touraille et donc il a une bonne appétence donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans une malterie on ne perd quand même pas grand chose on essaie de valoriser l'ensemble c'est-à-dire de l'or jusqu'au malte on va valoriser on ne va pas créer énormément de déchets entre guillemets donc là y compris le process de maltage donc c'est principalement de l'orge merci aux agriculteurs encore une fois sur cette fabrication d'orge de l'eau que l'on récupère qui doit être de bonne qualité et puis de l'énergie pour alimenter tout ça donc quand on s'est dit tout ça en termes de RSE évidemment il va falloir qu'on trouve des solutions pour limiter notre impact et on n'a pas attendu ces années-là pour le faire donc il faut qu'on optimise évidemment nos ressources en eau et il faut qu'on réduise nos consommations de carbone on est pour cela pour la partie carbone tous le Malteur français certifié ISO 50001 donc il y a une norme autour du management de l'énergie donc ça veut dire mesurer réduire ça veut dire mettre en place des systèmes ISO qui permettent de challenger d'aller chercher des nouveaux projets des nouvelles situations et surtout de mettre en place un système de mesure qui va nous permettre de nous assurer d'évoluer significativement et dans le bon sens par rapport aux consommations d'énergie pour la ressource en eau donc on n'a pas attendu évidemment les besoins RSE que présente le marché aujourd'hui ça fait longtemps qu'on travaille ces dossiers-là ils sont passés notamment par les travaux de sélection des orges brassicoles c'est-à-dire que quand on a défini nos attentes au niveau du CTPS et au niveau de l'inscription d'une variété brassicole on a optimisé certains paramètres pour aller chercher justement des friabilités intéressantes donc ça ça a permis je pense de limiter le nombre de sous-eau qu'on pouvait avoir donc le nombre de sous-eau c'est le nombre de fois où on va immerger le grain dans l'eau pendant la phase de trempe donc je pense qu'on est passé de 3 à 4 sous-eau à aujourd'hui en moyenne on va dire 2 à 3 et plutôt 2 que 3 d'ailleurs et puis le fait de réduire ces phases de trempe ça nous a permis aussi de limiter l'humidité en phase de germination et un grain moins il est humide sorti germination moins il va consommer d'énergie pour revenir au même niveau d'humidité finale des 4% évidemment si on part de 45% d'humidité on descend à 4% on consommera plus d'énergie que si on descend de 40 à 4% donc ça c'est l'activité filière en tant que telle qui se met en place c'est à dire qu'on travaille en partenariat avec les obtenteurs pour développer des variétés qui vont se désagréger le plus facilement possible le plus vite possible et du coup limiter nos consommations d'eau à venir et nos consommations d'énergie en parallèle donc voilà donc ça c'est quelque chose qu'on va maintenir évidemment qu'on va continuer juste revenir sur la stage j'avais pas tout à fait terminé ensuite donc il y a des nouveaux processus qui sont en train d'être recherchés donc il y a déjà un des malteurs qui l'a mis en place pour utiliser de nouveaux procédés pour recycler plus ou moins l'eau utiliser moins de sous-eau finalement et finalement de finir avec un seul sous-eau une seule immersion de grains pour limiter encore notre impact sur l'utilisation donc tous ces investissements qu'on a vus sur 15 ans ont déjà permis de baisser de 20% la consommation d'eau dans nos malteurs on peut passer donc à la diapo suivante donc ensuite sur la partie énergétique de la même façon l'utilisation d'énergie est un poste de coût important pour un malteur donc on n'a pas attendu la partie RSE pour aller développer des technologies qui nous permettent de réduire notre impact carbone l'idée était plutôt économique dans les années 70-80 après le krach et de 73 on s'est retrouvé à devoir trouver des solutions pour économiser de l'énergie on était beaucoup équipé en tourail donc simple plateau et en fait quand on tourail on va dire qu'on commence à 50-60 degrés on va finir à 85 degrés et l'air qui est en fin de séchage autour de 85 degrés est chaud et relativement sec finalement donc il y avait un moyen de pouvoir le recycler à ce moment là donc on était mis à cette époque là des systèmes de tourail couplé avec des recyclages d'air et également des systèmes de tubes de verre qui récupèrent en fait l'air saturé en humidité et on va récupérer la chaleur de condensation tout simplement par croisement de flux on a le flux entrant qui tourne autour des tubes de verre et le flux sortant qui traverse dans les tubes de verre donc on a tout simplement on est capable de chauffer un air de 0 à 25 degrés sans avoir consommé un seul kilogramme de gaz voilà donc ça c'est des solutions qui ont été mises en place on a optimisé nos flux donc ça ça date un petit peu mais malgré tout c'est quand même des choses qui nous permettent d'économiser et qui ont un impact carbone de zéro pour le coup donc il me semble important de le relier plus récemment évidemment on a mis d'autres technologies en place donc il y a notamment ce qu'on appelle les unités de co-génération qui sont installées sur plusieurs sites au niveau de la France et qui permettent de produire de manière combinée par brûlage de gaz de la chaleur et de l'électricité l'électricité étant revendue sur le réseau français et c'est des unités qui tournent plutôt en phase hivernale pour accompagner les sauts qu'on peut avoir sur EDF notamment sur la partie production d'électricité en parallèle on a également de plus en plus de développement d'unités de méthanisation qui ne sont pas branchées sur nos malteuries c'est à dire qu'on peut aller mettre nos refus de dégrillage à mon station donc c'est essentiellement composé d'enveloppes de grains de racines de grains etc donc ça ça se méthanise et ça a un pouvoir méthanogène intéressant on peut y alimenter des poussières de céréales d'une unité de silo etc et donc ces unités de méthanisation produisent du biogaz qui quand il est brûlé est capable de produire de la chaleur et produire de l'électricité donc on a une des malteuries de Malteur de France qui est connectée directement sur sur un méthaniseur qui lui renvoie son eau chaude pour alimenter cette oreille donc c'est là c'est cercle vertueux on a des solutions de valorisation des déchets qui sont produits localement par la malteurie qui vont sur ce méthaniseur et à partir de cette méthanisation on reproduit de la chaleur qui est utilisée réinjectée dans notre malteurie ensuite donc on a aussi développé des chaudières biomasse donc l'activité céréalière l'activité de silo génère des poussières de céréales par les frictions de grains entre eux ces poussières ont une valeur énergétique donc en les brûlant on est capable de produire de l'eau chaude qui va alimenter de la même façon nos tourailles et pouvoir commencer les séchages de grains avec un impact carbone qui est évidemment moindre que des énergies fossiles et puis dernièrement donc un des malteurs qui a investi dans un parc solaire qui a pour objectif de réduire 10% de la consommation de gaz du site je ne doute pas que d'autres malteurs accompagneront ce développement ça devrait se continuer voilà donc je pense qu'on a on a des solutions on a des choses qu'on va qu'on va mettre en oeuvre nous sommes évidemment partenaires du RSE du développement environnemental puisque ça touche directement les coûts de fabrication qu'on peut avoir donc au-delà même de l'ambition RSE et de l'ambition environnementale qu'on peut avoir de toute façon c'est un intérêt pour nous donc on est toujours alerte sur les nouvelles technologies disponibles pour essayer d'améliorer ces solutions là voilà j'en ai terminé merci au président des Malteurs de France pour cette présentation d'action tout aussi positive les unes que les autres pour notre filière et pour la durabilité de cette filière je vais maintenant passer la parole au producteur le producteur il s'appelle François Jacques il est producteur en Moselle je vous l'ai dit et il est secrétaire général adjoint de la GPB bonjour François puisque nous ne sommes pas encore croisés bonjour à tous ça va le son est correct ? très bien donc je suis aussi secrétaire général d'Arvalis et je suis entre autres administrateur de SEMAE l'interprofession des semences alors je suis cultivateur tu l'as dit dans le nord de la Lorraine à 50 km au nord du port de Metz je suis en SEA avec un fils et j'élève du blé du poids de printemps notamment de la luzerne du colza qui n'existe plus sur la ferme à cause de la sécheresse d'automne ils ne l'ont pas levé donc il sera remplacé par du tournesol et bien sûr de l'orge de brasserie qui couvre à peu près 20% de la solde de l'exploitation je suis en SEA avec un fils et cette orge de brasserie que je cultive donc qui est en hiver et en printemps l'orge d'hiver a été abandonnée il y a il y a à peu près trois ans parce qu'il y a des problèmes d'enherbement d'herbicides et que j'ai du vulpins résistant et que je ne peux plus produire d'orge d'hiver puisque je n'arrive plus à la faire propre c'est une impasse technique donc ce n'est plus que de l'orge de brasserie et je suis en agriculture de conservation voilà pour ma présentation personnelle maintenant pour introduire mon exposé les intervenants avant moi ont parlé de durabilité de la filière mais qu'est-ce qu'il y en est pour nous agriculteurs qu'est-ce que la durabilité et notamment pour nous producteurs d'orge depuis longtemps déjà cette culture nous la produisons dans une filière d'excellence depuis très longtemps on a les chartes que l'on appliquait et le slide de suivant s'il vous plaît la durabilité ça a été dit repose sur ces trois piliers alors vous voyez que à la GPB il y a un pilier qui est un peu plus gros que les autres parce que ça a été dit mais je tiens à le rappeler c'est plus visuel dans cette triptyque le social environnemental pour nous ça ne peut s'appliquer que bien sûr s'il y a des résultats économiques et c'est ce qui fait la durabilité de ces deux piliers aussi social et environnemental c'est parce qu'il faut avoir les moyens de l'appliquer le pilier social donc elle est très forte chez nous puisque il faut rappeler qu'à l'échelle mondiale nos entreprises agricoles françaises sont des entreprises familiales et de petite taille quand on vient des grandes régions productrices de céréales du monde et qu'on arrive en avion en France on voit bien qu'on cultive sur des tables repostes donc c'est très important que nous devons prendre en compte tout cela pour l'installation et l'attractivité de notre métier et que c'est un enjeu majeur de former ensemble et d'aider nos jeunes tous nos producteurs d'or on va le dire comme ça à innover et à prendre des décisions de plus en plus complexes avec pour optimiser la croissance de nos plantes et dans un monde on le voit bien où il y a de plus en plus pour nous d'aléas de tout or mais surtout en premier lieu climatique pour nous et que nous devons aussi accompagner tout ça de services rendus pour l'environnement sur le pays environnemental justement notre objectif demeure de produire plus et mieux loin bien sûr des schémas de croissance qu'on entend un peu tous les jours et surtout au cas où nous nous sommes très sensibles produire plus c'est répondre aux besoins alimentaires face à l'augmentation de la population mondiale bien sûr et en rappelant que sur la performance environnementale si on fait un calcul à la tonne du coup à la tonne de l'orge produite en France on a un des plus hauts niveaux mondial produire mieux ça veut dire maîtriser les réduire les impacts de l'activité agricole notamment avec l'optimisation de l'utilisation des intrants ça a été dit l'eau les engrais les phytosanitaires pour ça il faut se tourner pour nous vers l'innovation numérique avec l'arrivée de capteurs avec des nouveaux mais aux OAD des outils et la décision de l'intelligence artificielle la robotique les agroéquipements de précision et de l'agronomie tout ça va nous aider à rester compétitifs et je termine par le filier le filier économique ça ne sert à rien de vouloir améliorer l'impact de l'agriculture sans se préoccuper de la compétitivité du revenu des agriculteurs dans ce contexte un élément très important je vais vous en dire quelques mots c'est bien sûr la PAC la PAC c'est pour nous un enjeu d'environ 30 euros la tonne c'est vraiment pour fixer les enjeux 30 euros la tonne ce n'est pas rien et bien sûr accompagner ce qui est dans le deuxième pilier des aides à l'investissement et des aides qui sont des mesures agro-environnementales sur ce pilier environnemental et économique la GPB a présenté en 2019 un projet stratégique sur la certification environnementale niveau 2 pour prouver cette excellence des agriculteurs slide suivant s'il vous plaît il est très important pour nous slide un peu compliqué mais c'est pour vraiment montrer les enjeux sur cette certification qui paraît très compliqué et notamment aux agriculteurs il faut bien comprendre que notre société dans laquelle nous vivons et nous faisons partie nous tous est de plus en plus exigeante et que nous notre travail et surtout je parle pour nous agriculteurs on veut y répondre et on veut s'insérer dans la société dans ce que demande la société et que jusque maintenant en signe de qualité et de respect de l'environnement seule l'agriculture biologique était bien identifiée et que les les décharges des démarches de certification sont des assurances pour le consommateur c'est un code que ce sont les codes que nos concitoyens reconnaissent donc il faut et on se doit nous de leur parler donc de prouver ce qu'on fait donc de répondre par cette certification environnementale et nous voulons aussi construire un système auquel il y a un maximum d'agriculteurs qui puissent rentrer dans cette certification et non pas une élite donc cette certification niveau 2 qu'on va détailler peut-être un peu plus loin elle est très très importante cependant il est clair qu'il y a quelques agriculteurs qui iront vers le niveau 3 parce que c'est des exigences du produit vous le voyez là on a cité des exemples Jaquet CRC ainsi de suite enfin il y en a plein et que lorsqu'on a ce socle niveau 2 il y aura aussi des éléments de certification environnementale qui seront des contrats de protection de captage ou d'autres à côté mais il y aura un socle de base qui correspondra à ce niveau 2 le slide suivant s'il vous plaît alors tout ça se fait dans un contexte alors je ne vais pas vous détailler tout le graphique c'est pour vous montrer la complexité de la politique agricole commune qui nous accompagne et qui sont des règles pour obtenir ce financement et bien sûr qui donne la conditionnalité donc au mode de production que nous devons appliquer sur nos exploitations donc bien sûr sur la production d'orgivers alors cette nouvelle commission européenne a annoncé un certain nombre d'ambitions au niveau environnemental je parle bien sûr de la prochaine orientation de la politique agricole et c'est là pourquoi nous devons être proactifs en tant que producteurs plutôt que de subir les contraintes qui nous tomberaient dessus un petit peu tardivement et qu'on aurait du mal à appliquer tout d'abord le Green Deal c'est le pacte vert pour l'Europe c'est l'ambition pour l'Europe d'être le premier continent climatiquement neutre en 2050 et qui se veut réduire de 55% les émissions de CO2 en 2030 première contrainte et ensuite il y a Farm to Farm de la fourche à la fourchette c'est une stratégie de la ferme pour avoir une alimentation durable abordable respectueuse de l'environnement et de la biodiversité donc deux textes juridiques qui nous demandent de réduire de 50% les pesticides 20% les utilisations d'engrais que nous devons atteindre au moins 25% des terres en agriculture biologique aujourd'hui il n'y en a que 8% et que nous devons consacrer sur nos exploitations 10% au moins 10% de la surface agricole à des particularités topographiques à haute diversité biologique donc la commission demande aux états membres et leur demande d'intégrer ses engagements dans la future réforme de la PAC qui se déclineront dans des PSN des projets stratégiques nationaux donc vous voyez bien que pour produire de l'orge qui est ce dont on parle aujourd'hui on va être soumis à toutes ces contraintes et que je vous l'ai dit un exemple j'ai arrêté la production d'orge de brasserie d'hiver parce que je n'ai plus de solution technique pour pouvoir les désherber donc on voit bien que quand on réduit les pesticides il y a des conséquences pour l'orge de printemps si demain on a des réductions d'engrais et que d'un point de vue génétique on n'arrive pas à compenser ce manque d'engrais par une efficience plus importante de l'azote on peut avoir des taux de protéines trop bas à certains moments et d'avoir une orge qui ne correspond pas au cahier des charges ce que je veux dire là c'est que toutes ces contraintes là et elles sont fondées ou pas elles le sont et qu'il faut qu'on arrive à mettre les moyens en place pour répondre à toutes ces problématiques et c'est ce qu'on fera il y a un problème d'adéquation entre toutes les contraintes qui nous arrivent et les solutions qu'on trouve et c'est notre job à la GBV entre autres d'expliquer tout ça c'est à dire que les contraintes on va les résoudre le problème c'est qu'on ne peut pas tout résoudre tout de suite et j'en profite là pour dire justement aussi à mes collègues de la chaîne les autres maillons puisque moi j'en suis un je suis le producteur de grains mais les masseurs et les bralteurs c'est de nous accompagner de nous aider sur justement ces mesures là qui certes sont des mesures qui sont liées très très à la production mais si on a des difficultés et des problèmes à avoir des solutions techniques pour produire l'orge il y aura forcément une conséquence sur tous les autres moyens de la chaîne et qu'on a besoin d'eux dans l'appui d'utilisation de défense des produits de santé des plantes on peut continuer s'il vous plaît voilà alors maintenant dans la la PAC dans ce niveau d'exigence vous voyez les trois niveaux de certification alors on avait auparavant vous voyez sur le graphique de gauche une conditionnalité des aides pour faire simple pour toucher 200 euros d'aides à l'hectare on avait à peu près les deux tiers 120 130 euros qui étaient liés à une conditionnalité c'est à dire qu'on devait avoir sur l'exploitation au moins trois cultures enfin il y avait tous les contraintes je ne vais pas les détailler et on avait un verdissement qui était de l'ordre d'un tiers des aides de 75 euros l'hectare quelque chose comme ça qui nous donnait des contraintes supplémentaires c'est à dire qu'il ne fallait pas retourner les prairies il fallait voir 5% d'infrastructures de surface d'intérêt écologique sur l'exploitation ça c'était jusqu'aujourd'hui ensuite dans la prochaine PAC ce verdissement et cette conditionnalité vont se transformer en conditionnalité tout pure c'est à dire que toutes ces contraintes là redeviennent réglementaires elles deviennent de la conditionnalité et tout ça vient retrouver pratiquement le niveau d'avant il va falloir ce qu'on appelle un écoschime écoschime alors là où il y a encore beaucoup d'exigences notamment environnementales de réduction de pesticides d'éléments de biodiversité supplémentaires ce qui va être très très compliqué pour chaque exploitation d'où l'idée de certifier niveau 2 c'est à dire que le niveau 1 on peut considérer que c'était l'ancien système le niveau 2 le système PAC avant c'était la certification niveau 1 la certification niveau 2 elle correspond à peu près à cette conditionnalité qu'on avait avant plus verdissement et à l'écoschime qui serait proposée alors je dis à peu près parce que le gouvernement français n'a encore pas fait le PSN ne nous a pas communiqué encore le plan stratégique national mais bon il semblerait il y a plusieurs solutions mais que ça tourne à peu près à ça et que si on arrivait à certifier les exploitations au niveau 2 de ce fait on pourrait avoir systématiquement l'écoschime et c'est pour nous la garantie est d'entraîner les agriculteurs une amélioration et de les sécuriser pour avoir et toucher cet écoschime qui est quand même d'environ 75 euros l'hectare soit encore une fois 10-15 euros à la tonne donc c'est super important pour nos producteurs vous imaginez les 10-15 euros tonne pour certains c'est la marge donc il faut à tout prix qu'ils arrivent à y accéder et en plus qu'ils arrivent sur l'exploitation à rendre leur exploitation j'allais dire un petit peu plus vertueuse et ensuite le niveau 3 dont on ne parle pas qui est là la HVE qui est différent de la certification qui est l'HVE3 donc il n'y a aucun problème l'HVE3 c'est aller chercher par un cahier des charges une plus-value supplémentaire qui correspond bien sûr à chaque type de production ok slide suivant donc cette certification environnementale elle est bien sûr à l'exploitation la solution la solution est d'arriver à accéder au niveau de chaque parcelle tout en garantissant bien sûr la qualité technologique parce que c'est pas parce que l'on est certifié par exemple moi c'est pas parce que je suis certifié que mon or sera de brasserie si la qualité c'est encore autre chose et que bien sûr la solution est d'accéder au potentiel de chaque parcelle pour bien arriver à remplir le cahier des charges de la qualité qu'on nous demande notamment pour l'orge de brasserie et pour ce faire ça se fera bien sûr avec l'évolution de la génétique bien sûr ça se fera avec l'évolution des outils d'aide à la décision en tenant compte bien sûr de l'évolution climatique c'est de plus en plus compliqué notamment sur l'orge de brasserie qui est une culture qui de printemps je parle essentiellement puisque vous avez dit que c'était la moitié des tonnages qu'apparemment c'est plutôt ces variétés de printemps sont plutôt en train d'évoluer alors peut-être que j'ai une fausse idée moi je suis sur le marché de Metz port de Metz où on parle beaucoup de brasserie de printemps mais ce que je veux dire c'est que c'est une plante qui a une croissance rapide c'est une plante de printemps donc les agronomes je pense sont d'accord avec moi pour dire que l'efficience mesurée les apports d'azote tout ça c'est un petit peu plus compliqué mais l'innovation tout ça va nous aider à y répondre peut-être conclusion parce que je vois que le temps passe c'est que il faut que je laisse un peu de temps éventuellement au débat rappeler que le projet stratégique tourne bien sûr autour complètement d'un système économique parce que pour nous la durabilité vient derrière l'économie donc vous avez au centre la GPB l'économie et on doit rester compétitif ensuite nous voulons en deux arrêter bien sûr la spirale des contraintes je n'ai pas parlé là du plan polisateur ça ne concerne pas nous bien sûr dans les orges de brasserie mais je vous promets qu'il faut expliquer il faut expliquer à nos amis environnementalistes que dans l'orge de brasserie dans le blé il n'y a pas de polisateur mais ça il faut l'expliquer c'est pas naturel c'est naturel probablement pour vous mais ça ne l'est pas donc il faut qu'on et ça c'est une contrainte il y a des éléments environnementaux qui sont louables et qu'il nous faut un petit peu de temps pour accéder mais sur certains points c'est pas comment dire une plante où les abeilles ne travaillent pas c'est pas la peine de faire de réglementation sur cette plante avec les abeilles voilà nous devons répondre aux attentes sociétales comme on l'a très souvent fait mais maintenant il nous faut le prouver on comprend ça maintenant on a peut-être mis du temps mais il faut qu'on l'en prouve tout ce que l'on fait bien sûr on doit apprendre encore plus qu'avant à gérer les risques jouer avec les risques climatiques les risques de prix bien sûr et avec la double peine souvent sur les orges de brasserie c'est-à-dire que si on a un problème climatique on a derrière souvent un problème de qualité donc qui est doublé du quantité prix et bien sûr redonner cette fierté aux agriculteurs parce qu'ils se sentent bien dans leur gollage et qui répondent aux enjeux de notre société voilà merci François j'observe qu'il nous faut tout à fait partager et c'était l'occasion de le faire aujourd'hui ce qu'engagent les brasseurs ce qu'engagent les malteurs ce qu'engagent les producteurs et chacun avec ses atouts et ses contraintes continuons à nous causer Patrice Auguste peut-être un élément ou deux éléments de questions sur cette partie oui rapidement Luc puisque le temps avance peut-être une première question pour la destination de M. Costil sur le ou M. Gélu on parle beaucoup de filières locales qu'en est-il on parle d'orges locales mais on voit bien que les orges sont maltais à distance donc est-ce qu'ils peuvent répondre à cette interrogation qu'ont posé plusieurs participants une deuxième question pour faire rapide c'est quelle est la réponse de M. Costil par rapport au bio puisqu'il a présenté le fait que le bio ne se développait pas très rapidement par rapport à d'autres filières présentent les participants par exemple la filière viticole est-ce qu'on peut s'attendre dans les années qui viennent est-ce qu'il y a un développement plus important du bio à destination de la filière brassicole et enfin sur les économies M. Costil a parlé de la filière vert certains intervenants ont souligné le fait que c'est très consommateur d'énergie donc là aussi quelle est la réflexion de nos amis de la filière brassicole et puis sur l'unité de méthanisation je retiendrai celle-ci pour M. Gélu un intervenant souligne que cette unité de méthanisation ne fonctionne pas seulement avec des coproduits ou des effluents de la maltorie voilà donc pour faire rapide voilà si je fais ça de mémoire peut-être Jean-Philippe Gélu pour la première qui avait attrait orge locale malterie locale ou malterie éloignée pour produire de la bière locale en anecdote des réunions qui se passent actuellement en Auvergne Rhône-Alpes qui visent à développer une filière brassicole avec des produits locaux malte compris qu'en est-il de ce que l'on peut faire en France alors déjà il y a des solutions qui existent déjà pour faire ce qu'on appelle du maltage à façon c'est à dire qu'on a des sources d'orges qui sont localisées proches de la brasserie et qui peuvent être transformées sur une malterie et restituées en tant que telle pour tracer complètement l'orge initial sur le malt qui va être vendu sur cette brasserie donc ça c'est des solutions qui existent déjà après il y a également des malteurs un petit peu plus petits que les gros malteurs que j'ai cités qui se développent de plus en plus et qui effectivement ont des solutions alors le problème c'est qu'on n'aura pas une malterie par village on n'aura pas je pense un maillage aussi important qu'on peut avoir aujourd'hui sur les brasseries on disait tout à l'heure qu'on avait chacun une brasserie à 20 minutes de chez soi je pense que l'avenir n'est pas dans une malterie à 20 minutes de chez soi donc il va falloir qu'on adapte cette échelle-là par rapport à cette nécessité-là il faut se rappeler qu'un investissement d'une malterie c'est quand même un investissement relativement lourd qui n'est pas anecdotique entre guillemets qui nécessite aussi un suivi et une compétence technique donc il faut les petits malteurs qui le font le font très bien mais voilà ça ne s'improvise pas et je pense que pour accompagner ce développement il faut considérer peut-être des maltages à façon ou prendre des malteurs intermédiaires pour pouvoir accompagner ça je ne sais pas Maxime si tu voulais compléter Oui tu as tout dit Maxime sur la Oui donc Jean-Philippe a tout dit premier élément il y a en effet d'abord un maillage existant des malteries historiques qui est quand même non négligeable et qui permet d'avoir en effet pour beaucoup de fermes brassicoles notamment un développement de ces éléments-là ça existe en Ile-de-France en centre-val de Loire et en Grand Est en Haute-France il y a beaucoup de ce travail-là de maltage à façon et qui est un mode plus élargi que ça ensuite on a en Auvergne-Rhône-Alpes en Bretagne maintenant je crois quasiment dans toutes les régions où il n'y avait pas de malteries historiques des micro-malteries alors donc ça reste très marginal en termes de volume mais ça n'est pas anecdotique en termes de dans le sens où on sent qu'il y a eu ce développement-là aujourd'hui en tant que tel qui se fait et qui est pratiqué par les brasseurs utilisé par les brasseurs ça c'est le premier élément mais en tout cas il y a une vraie demande chez le consommateur de production locale et de production qu'on arrive à identifier en fait très clairement et ça là toutes les malteries y répondent Jean-Philippe le sait bien cette capacité à dire au consommateur d'où vient l'ordre c'est un élément qui est assez intéressant y compris d'ailleurs pour les producteurs qui parfois sont heureux de retrouver l'orge dans la bière à proximité donc il y a vraiment ce bout en bout qui est intéressant qui ne peut pas faire bien sûr tout le produit mais qui est intéressant et valorisable en tout cas deuxième élément sur la question sur le bio j'ai dit historiquement le bio était faible parce que contrairement à la viticulture il y a une image de la brasserie ou une image de la bière qui est de la naturalité c'est à dire on sait quels sont les ingrédients on sait à peu près en tout cas les consommateurs n'ont pas dans les enquêtes qu'on a de remise en cause spécifique de la bière sur ces sujets et de la filière en général donc c'est plutôt la brasserie artisanale qui était en développement que la bière bio alors il n'empêche que depuis je vais dire 3-4 ans on a un développement quand même du bio et des réseaux bio sur la bière mais c'est le développement de la brasserie qui fait que le bio se développe vite en volume mais la brasserie artisanale se développait aussi très vite en général en tant que tel dernier élément sur le bio c'est que à ce stade on n'a pas d'acteurs majeurs dans la brasserie française de grands acteurs de grandes brasseries qui se sont lancés sur le bio donc ce qui fait que par définition ça limite aussi les volumes à ce stade et puis après il faut aussi qu'on puisse ensemble pour rester sur la partie matière première puisque et sur orge et sur houblon en bio on a une capacité d'approvisionnement qui est parfois plus difficile et notamment en houblon donc ce qui fait que ça peut être un limitant très fort sur le développement de la bière bio je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions Patrice peut-être la quatrième question que tu as énoncée à l'intention de Jean-Philippe c'était concernant concernant la méthanisation Jean-Philippe reprend la main sur la méthanisation oui sur la méthanisation donc sur le site que j'ai cité effectivement cette méthanisation ne tournerait pas uniquement avec nos déchets puisque comme je vous l'ai dit on est peu producteurs donc pour dimensionner l'installation il faut qu'il y ait un ensemble de déchets disponibles de déchets méthanisables disponibles par contre l'ensemble des déchets qui viennent qui sont sur la méthanisation sont méthanisés sur le site donc le cercle vertueux est dans ce sens-là c'est-à-dire que nous on crée on crée du déchet on le méthanise on le valorise en termes de chaleur donc je il me semblait que c'était c'est dans ce sens-là que je l'ai dit effectivement aujourd'hui l'installation de méthanisation ne survivra pas avec des déchets de méthanisation uniquement oui oui à moins qu'il se fasse des milliards d'hectares d'orge brassicoles c'est ça d'accord merci à vous tous avant de passer la parole à Jean-François Loiseau pour la conclusion juste un élément de remerciement un élément de remerciement pour une action totalement collégiale qui nous a pris bon deux trois temps mais c'est avec plaisir que nous avons fait ça quand je dis nous c'est 23 personnes de 11 entreprises 11 entreprises représentant tous les maillons de la chaîne qui ont je dirais oeuvré et préparé réaliser le webinaire d'aujourd'hui et je les en remercie sincèrement et avec eux j'ose espérer que nous pourrons tous nous revoir le 15 septembre 2021 à Nancy pour le 22e colloque orange brassicole en présentiel avec un verre de bière à la main de vin allons-y pourquoi pas nous sommes en France mais de bière ça c'est sûr et donc merci à eux je passe maintenant la parole au président d'Intercéréales Jean-François Loiseau pour sa conclusion Jean-François oui Luc merci bonjour à toutes et à tous est-ce que vous m'entendez bien parfaitement bien et me voyez et me voyons parfaitement bien parfaitement bien bon d'abord félicitations pour ce colloque la qualité au rendez-vous comme toujours et je crois que Arvalis prouve avec l'ensemble des personnes qui ont participé que nous pouvons que vous faites de choses remarquables en termes de partage d'informations et de projections et tu as raison Luc d'y associer les 20 ou 23 personnes qui participent parce que c'est un c'est un vrai travail collectif et c'est vraiment le trait d'union avec le propos que j'aimerais partager avec vous c'est finalement cette filière orge de brasserie c'est un travail collectif depuis plusieurs dizaines d'années ce qui permet à la France à la France agricole d'être un très grand pays un très grand pays parce qu'il y a la production parce qu'il y a la technique alors bien entendu il y a encore énormément d'innovation et ça a été dit tout à l'heure notamment par François Jacques d'innovation nécessaire pour développer des orges moins consommatrices de chimie beaucoup plus qualitatives à la demande des clients malteurs et brasseurs mais je dirais qu'il y a déjà cet écosystème qui fonctionne nous avons aussi la chance d'avoir un maillage très important avec les collecteurs que ce soit les entreprises familiales ou les coopératives qui de plus en plus travaillent sur la segmentation la ventilation la séparation des orges de très bonne qualité avec des sujets autour de la densité etc donc un travail qui va se poursuivre notamment avec des sujets autour du traitement ou plutôt du stockage des grains sans insecticide nous avons la chance d'avoir les trois premiers malteurs mondiaux tu les as cités ou tu les as mis à l'écran Jean-Philippe mais quand même soufflés le groupe Vivecia Malte Europe et le groupe Accès Réal Bourg-Malte et donc nous avons la chance d'avoir avec ces malteurs finalement des acteurs qui peuvent à la fois travailler sur le local et sur l'international parce que n'oublions pas que ce qui fait quand même la durabilité c'est à dire la capacité à continuer à produire et à créer de la valeur c'est d'avoir des clients en France sur notre territoire et aussi à l'international ne pensons pas une seconde que c'est uniquement la consommation française et le petit marché découpé en 25 ou en 200 régions qui fera la pérennité de notre filière bien entendu alors j'y associe au passage bien entendu les producteurs de houblon qui ont créé une interpro donc tout ceci concourt quand même à donner de la force et de la résilience et dans cette période sanitaire compliquée pour le coup Maxime Costi il l'a très bien exprimé ce sont les brasseurs qui prennent très fort je ne vais pas repréciser pourquoi il l'a très bien dit mais nous avons quand même une filière qui est dynamique et qui hérite un peu de ce passé de la production de la complémentarité par des aides PAC mais qui répondait à un besoin très précis les choses changent les attentes sont différentes et le produit est toujours là et vous voyez moi je pense que plutôt que d'opposer certains d'entre vous savent un petit peu quelle est ma pensée sur le sujet mais plutôt que d'opposer les filières conventionnelles aux filières bio certains cahiers des charges certaines spécificités locales moi je pense que nous devons continuer plus que jamais à être très groupés la France est un petit pays nos concurrents mondiaux sont en Amérique du Nord en Amérique du Sud l'Argentine l'Australie la région un petit peu au-delà de l'Europe de l'Est avec Russie Ukraine Kazakhstan et donc des développements d'orge qui peuvent se dérouler aussi nous avons la chance François Gattel l'a exprimé tout à l'heure d'avoir des valorisations des sorties d'orge des clients et notamment sur l'Asie et particulièrement sur la Chine et il faut en profiter mais tout ceci ne pourra se faire que sur quelques critères très précis que nous devons plus que jamais maintenir et développer dans notre filière à laquelle j'associe bien entendu les producteurs de houblon et les les brasseurs quelle que soit leur taille le sujet oui c'est la compétitivité c'est été dit c'est la qualité c'est aussi la transition la transition écologique la transition économique moi je pense histoire d'être un petit peu d'affûter moi je crois qu'il n'y a pas un pilier plus important que les autres je pense qu'il faut que les trois piliers sont de même nature nous devons et nous le faisons déjà au travers des travaux sur les exploitations agricoles et dans les entreprises montrer que la transition écologique la décarbonation sont autant d'atouts qui peuvent et qui vont de plus en plus valoriser la production d'orge valoriser le tas d'orge d'une manière générale d'orge de brasserie en particulier la décarbonation ça a une valeur les grands brasseurs aujourd'hui et encore plus demain nous demandent déjà de leur proposer des filières de plus en plus décarbonées et donc utiliser moins de chimie mais mieux de chimie au travers de solutions combinatoires sur une exploitation agricole c'est-à-dire faire appel à la génétique faire appel au désherbage ou à certaines interventions avec le GPS faire appel à des solutions biologiques mais pas forcément l'agriculture biologique qui est une obligation de moyens mais pas de résultat je le précise nous avons une obligation de résultat vis-à-vis de nos clients consommateurs et dans cette obligation de résultat la qualité sanitaire est absolument nécessaire est essentielle imaginer une seule seconde qu'il y ait un problème sanitaire sur une bière ou sur un whisky parce qu'il y aurait eu des mycotoxines non identifiées dans la production d'orges ou dans la transformation avec le mal je crois que nous n'avons jamais fonctionné comme ça dans notre filière et plus que jamais nous devons montrer qu'avec les nouvelles technologies il y en a grâce aux sélectionneurs je les associe parce qu'ils ne sont pas dans la filière directement mais ils sont dans l'écosystème avec alors je ne vais pas dire grâce mais avec la réglementation qui doit moi je pense qu'il faut être positif il faut grâce à notre force collective nous montrons la nécessaire l'utilisation de bonnes techniques de protection des plantes et des grains pour avoir un produit consommable le plus qualitatif possible grâce aux transformations écologiques dans les entreprises que ce soit chez les collecteurs dans les sujets de logistique l'utilisation de moins de carburant fossile de plus en plus de biocarburant ou éventuellement électrique ou de ferroviaire nous le faisons les uns les autres chez les malteurs Jean-Philippe l'a très bien évoqué avec des consommations d'énergie de moins en moins fossile et chez les brasseurs et Maxime l'a très très bien évoqué et donc je pense que cet ensemble de dispositions de ce pilier que l'on appelle de temps en temps environnement durable enfin peu importe il est de nature à créer de la valeur et c'est bien par la force collective que cet ensemble de dispositions du producteur jusqu'au brasseur pourra quantifier cette valeur après à nous aux entreprises aux coopératives aux entreprises familiales de répartir cette valeur mais déjà la création de valeur nous avons je crois énormément progressé depuis 40 ans notre petit pays la France est devenu finalement un des plus grands pays producteurs transformateurs et exportateurs d'orge et particulièrement d'orge de brasserie n'oublions pas que nos concurrents sont sur des territoires qui sont 10, 15 ou peut-être certains 20 fois plus grands que le nôtre et grâce à la technique grâce aux instituts je pense qu'il faut particulièrement féliciter Arvalis et les travaux qui sont faits depuis des dizaines d'années grâce aux travaux qui ont été faits par les semenciers coopératives et donc les familiales nous avons aujourd'hui une excellence opérationnelle et nous devons la poursuivre cette excellence et plutôt que de regarder dans le rétroviseur moi je crois que la force collective où on explique où le malteur ou le brasseur peut expliquer que son fournisseur agriculteur doit produire des orges de qualité irréprochable et d'avoir en même temps des agriculteurs qui expliquent au pouvoir public que les bars et les restaurants modulaux la protection sanitaire doivent réouvrir le plus tôt possible pour que cet écosystème soit profitable à la filière est absolument nécessaire alors je voudrais dire un petit mot aussi de l'international notre valeur notre création de valeur notre force elle tient aussi grâce aux entreprises et grâce à notre déploiement à l'international c'est vrai pour l'agriculture en général c'est vrai pour les grandes cultures les grandes cultures séralières en particulier une des forces de l'économie française c'est l'économie séralière et s'agissant de l'orge de brasserie c'est particulièrement un atout remarquable donc continuons à faire le en même temps excusez-moi je répète une phrase que quelqu'un dit souvent mais à mon avis il n'en est pas à l'origine le en même temps c'est du local et de l'international ce n'est pas que du local faisons attention à toute cette notion de circuits courts quelquefois en plaisantant je dis que à force de faire trop de circuits courts on va arriver à avoir un gros circuit donc je pense qu'il faut que nous soyons rigoureux on ne va pas ça a été dit tout à l'heure mettre une malterie dans chaque village une microbrasserie dans chaque village tout le monde va se faire la concurrence puis le jour où il y aura un problème de qualité sanitaire sur les anges on sera bien content d'aller chercher des productions dans le département dans le village d'à côté je crois qu'il faut combiner un petit peu les deux c'est-à-dire avoir une excellence qualitative opérationnelle française c'est-à-dire qu'à un niveau de production en France qui fasse appel aux solutions un peu combinatoires des opérateurs qui transforment un peu leur modèle moins coûteux plus compétitif est capable de fournir effectivement des clients brasseurs donc des consommateurs sur notre territoire et en même temps des clients dans le monde entier quand on voit qu'à notre porte et j'en terminerai par là nous avons nous parlons beaucoup de l'Asie avec les exportations les valorisations sur les marchés notamment chinois mais nous avons à notre porte l'Afrique regardons l'Afrique nous avons deux de ces trois malteurs dont nous avons parlé avec Jean-Philippe tout à l'heure qui installent des usines en Afrique pour transformer l'orge locale et l'orge française en Malte et bien l'Afrique demain c'est notre grand secteur de développement économique c'est à notre porte c'est 2 milliards d'habitants dans 15 ans à peu près et c'est peut-être pour nous agriculteurs collecteurs transformateurs et exportateurs français la possibilité de combiner à la fois des orges de qualité sur notre territoire et du co-développement avec les filières dans cette grande région du monde qui va consommer de la bière parce que in fine et ce sera mon mot de la fin in fine plutôt que de parler il faut consommer de la bière merci à tous et bravo pour l'organisation générale pour l'organisation de la bière de la bière pour l'organisation de la bière